... Michel Barnier, 70 ans, marié, 3 enfants. négociateur en chef du Brexit pour l'Union Européenne. Je veux être le président de la réconciliation des Français. Xavier Bertrand, 56 ans, marié, 4 enfants, président de la région Hauts-de-France. Je suis celui qui est le plus à même de battre Emmanuel Macron. Éric Ciotti, 56 ans, marié, 3 enfants, député, conseiller départemental des Alpes-Maritimes. Ma détermination est totale. Je veux être le candidat qui coupe le robinet d'eau tiède. Philippe Juvin, 57 ans, 4 enfants, conseiller régional d'Île-de-France. Ma marque de fabrique, c'est un parcours différent, une liberté, une expérience donnée par la société civile. Valérie Pécresse, 54 ans, mariée, 3 enfants, présidente de la région Île-de-France. Je suis plus réformatrice qu'Emmanuel Macron et j'ai plus d'autorité que Marine Le Pen. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à Pauline. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur BFM TV et RMC pour ce débat capital à 20 jours, 20 jours de la désignation du candidat Les Républicains à la présidentielle. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Bonsoir Philippe Juvin. Bonsoir. Bonsoir Michel Barnier. Bonsoir et merci pour votre invitation. Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Et bonsoir Eric Ciotti. Bonsoir, merci beaucoup. Dans 20 jours, le Congrès et ce soir, 4 grands thèmes pour débattre. Le pouvoir d'achat, la place de la France dans le monde, la sécurité, l'immigration. Et puis nous reviendrons aussi sur plusieurs des déclarations politiques du week-end et plus globalement sur le climat de cette campagne. Un débat qui vous fera forcément réagir. N'hésitez pas donc à poster vos messages sur les réseaux sociaux avec le hashtag débat de la droite. Hashtag débat de la droite. Et tout à l'heure, Julien Mielcarré viendra nous dire ce qui fait réagir dans vos propos. Ce soir, on va donc ouvrir la première grande partie de ce débat consacré à l'immigration. Et justement, l'actualité nous impose un exemple très fort et très concret. Plusieurs milliers de migrants qui sont coincés aux portes de l'Europe. Ça se passe à la frontière polonaise. Alors, au-delà de la crise politique, de la crise diplomatique, il y a, à l'heure où l'on se parle, des hommes, des femmes, des enfants qui se retrouvent pris au piège. Ils sont pris au piège dans des conditions épouvantables. Les températures sont en train de descendre en dessous de zéro. On déplore 10 morts ces derniers jours. 10 migrants qui sont morts. Michel Barnier, le tirage au sort vous a désigné pour débuter ce débat. Comment on fait pour aider ces gens ? Ce qui se passe en Biélorussie est criminel. C'est une instrumentalisation délibérée du régime dictatorial de Loukachenko d'utiliser des hommes et des femmes qui arrivent d'ailleurs par des avions réguliers venant du Proche-Orient et qu'il essaie de pousser vers l'Union européenne pour déstabiliser l'Union européenne. Peut-être qu'il faudra s'interroger sur le fait de traduire M. Loukachenko devant la Cour pénale internationale pour ces faits, s'il devait provoquer des tragédies. En attendant, nous avons un devoir, c'est lui d'être aux côtés des Polonais, qui est un pays de l'Union européenne, parce que la frontière polonaise avec la Biélorussie, c'est notre frontière. Je vous raide beaucoup que le gouvernement français n'ait pas lui-même proposé, comme les Anglais l'ont fait, d'envoyer des soldats, des policiers, peut-être des services de la protection civile, pour accompagner et soutenir le gouvernement polonais pour défendre et protéger cette frontière. Est-ce que vous alliez jusqu'à soutenir le gouvernement polonais dans la décision qu'il vient de prendre de construire un mur ? Il dit ce mur qu'on va construire à la frontière polonaise, ce n'est pas seulement pour les Polonais, c'est pour tous les membres de l'Union européenne et il demande à l'Union européenne de participer au financement de ce mur. Mais à Pauline de Malherbe, il y a déjà, à tel ou tel endroit de l'Union européenne, sur nos frontières extérieures, des murs. Et donc, oui, je pense que nous devons aider le gouvernement polonais à construire une frontière solide. D'ailleurs, c'est un problème général que celui de nos frontières extérieures qui ont été, depuis une quinzaine d'années, de véritables passoires. Si vous me permettez, je voudrais profiter de cette introduction pour dire quelques mots de ce défi de l'immigration. J'ai juste une question, pardon, avant de vous le fassiez, parce que là, vous nous répondez Loukachenko devant la CPI, vous nous répondez le mur, pourquoi pas ? Mais la question que nous posions au départ, c'était de savoir comment est-ce qu'on aidait celles et ceux qui sont coincés derrière la frontière ce soir ? Il y a les Nations Unies, il y a des organisations humanitaires que nous pouvons soutenir pour apporter, en Biélorussie, le soutien nécessaire à ces hommes et à ces femmes qui sont tragiquement exploités par la dictature. Donc, ce n'est pas un problème européen, c'est un problème humanitaire. Je viens de vous dire que nous pouvons aider, nous sommes membres des Nations Unies, nous pouvons aider, à coup sûr, à travers des aides, comme nous le faisons dans le monde entier, l'action humanitaire pour porter secours à ces hommes et à ces femmes. Mais ça veut dire qu'on ne les accueille pas ? Est-ce que je peux peut-être saisir cette occasion puisque vous m'avez proposé d'introduire ce débat ? Mais on va revenir sur vos propositions à telle ou telle. On voudrait juste entendre les uns les autres sur cet exemple précis avant, effectivement... Volontiers, mais je voudrais remettre cette question très grave et tragique dans un contexte plus général qui est celui de la maîtrise de l'immigration. On le fera, évidemment, bien sûr. Valérie Pécresse, sur ce sujet-là, sur ces images que l'on voit là, évidemment, sur ces personnes qui attendent derrière cette frontière, que fait-on ce soir ? D'abord, on ne peut pas céder au chantage migratoire d'un dictateur qui veut mettre l'Europe à genoux. Voilà, parce que c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un État voyou, la Biélorussie, qui fait l'objet de sanctions européennes pour avoir traité ses opposants de manière dictatoriale. Donc, il y a des sanctions et M. Loukachenko essaie de nous faire plier. Mais si nous plions à la frontière polonaise, alors, peut-être demain, nous plierons à Ceuta, dans l'enclave espagnole du Maroc, nous plierons à Lesbos. On ne peut pas. Aujourd'hui, nous devons protéger nos frontières et c'est l'existence même de l'Europe qui est en jeu. Alors, évidemment, il y a une urgence humanitaire et on la voit, mais cette urgence humanitaire, elle doit être traitée, effectivement, comme l'a dit Michel Barnier, par le HCR. La Biélorussie est partie à la Convention de Genève. La Biélorussie est partie à la Convention de Genève qui traite des réfugiés et c'est au HCR, aujourd'hui, de prendre en charge ces réfugiés. Et le mur ? Et en revanche, il faut que l'Europe soit intraitable sur les sanctions. Elle a déjà commencé. Sanctions des agences de voyage, sanctions des compagnies aériennes et il faut travailler avec les pays d'origine. D'ores et déjà, un certain nombre de pays du Moyen-Orient ont dit qu'ils n'enverraient plus de réfugiés se heurter à ce mur et à cette frontière. Pardon, mais ce mur, est-ce que comme Michel Barnier, vous seriez prêt à soutenir la Pologne, y compris financièrement dans la Convention de Genève ? Si l'Europe ne protège pas ses frontières, il n'y aura plus d'Europe. Donc pourquoi pas ? Eric Ciotti ? Bien sûr, même position. Moi, je suis convaincu que seule la fermeté sera gage d'humanité. On a déjà cédé à la Turquie qui a, il y a quelques années, c'était en 2015, qui a conduit le même chantage. L'Europe a acheté le contrôle de ses frontières. C'est d'une lâcheté un signe. L'Europe a le devoir de protéger ses frontières. Moi, je regarde quand même avec stupéfaction le fait que ce soit les Britanniques qui ont quitté l'Europe, qui ont envoyé, comme vient de le souligner Michel, des troupes à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie pour protéger la frontière externe de l'Europe. Je crois qu'aujourd'hui, un, nous ne devons pas accueillir ces migrants parce que les accueillirs seraient cédés au chantage et on ouvrirait des brèches partout en Europe comme on l'a fait dans la route des Balkans avec la Turquie, avec les conséquences que l'on connaît. Nous avons malheureusement commémoré hier l'attentat du Bataclan le 13 novembre. On sait que dans ces flux migratoires de 2015, se sont insérés les terroristes du Bataclan. Il faut une fermeté gage d'humanité. On y reviendra parce que ce que vous venez de dire à l'instant a un écho aussi avec ce qu'a dit Éric Zemmour tout à l'heure sur la responsabilité de François Hollande. On y reviendra parce que c'est quand même très important. Xavier Bertrand. On aide les Polonais à protéger notre frontière. Ce n'est pas la frontière polonaise, ce sont les frontières de l'Europe. Et on ne cède pas ce chantage. Mais on ne laisse pas aussi ces femmes et ces enfants sans rien. Et là, le HR doit être présent, très présent, pour éviter de les laisser dans une telle détresse. Ces images me rappellent ce que j'avais connu dans la jungle de Calais. Avec Natacha Bouchard, nous avions obtenu de Bernard Cazeneuve que l'on puisse les démanteler. Natacha Bouchard, la maire de Calais. Et aujourd'hui, je vois bien quand on a de telles situations, il faut de l'humanité, il faut de la fermeté. Donc construire un mur, oui, il faut aider les Polonais. Et l'Union européenne a pris beaucoup de retard parce qu'il y avait une différence d'appréciation entre la Pologne, Frontex, et la Commission qui attardait. Donc il faut aussi être très clair. Nous savons que dans ce que doit apporter l'Europe, parce qu'elle doit nous protéger, il y a la protection des frontières. On doit être aux côtés des Polonais parce que ce n'est pas l'intérêt des Polonais seulement, c'est l'intérêt de tous les Européens, c'est l'intérêt de la France. La difficulté, Xavier Bertrand, c'est qu'aujourd'hui, l'aide humanitaire n'arrive pas ou au compte-goutte en très très faible quantité, en tout cas pas suffisamment vu les milliers de personnes qui sont là. Donc on repose cette question-là. Comment les aide-t-on ? Je voudrais ajouter deux choses. La première, c'est qu'on n'a pas beaucoup entendu le président de la République et le gouvernement français sur ce dossier. Ce dossier, il n'est pas là depuis quelques heures, depuis quelques jours. Et c'est vrai que c'était le rôle de la France qui allait prendre présidence de l'Union européenne d'être en première ligne sur un dossier comme celui-ci. La deuxième chose, regardez où ça nous conduit aujourd'hui, l'absence de dialogue avec la Russie. On est dans une situation de guerre froide avec les Russes, avec M. Poutine. Et s'il y avait justement ce dialogue, moi je souhaite que nous puissions renouer le dialogue. C'est ce que je ferai en tant que président de la République avec M. Poutine. Ce n'est pas quelqu'un de facile, c'est vrai. Mais c'est aussi notre intérêt de ne pas rester dans cette guerre froide parce qu'il pourrait intervenir dans un dossier comme celui-ci de façon beaucoup plus positive. Et puis surtout, continuons à tourner le doigt la Russie. Si on veut les amener à rejoindre un jour le bloc de la Chine, on aura tout perdu en matière d'équilibre du monde. Et là, c'est quelque chose d'essentiel que nous ne menons pas depuis des années et que j'entends conduire. Philippe Juvin. Oui, cet épisode est très révélateur de la complexité de la question de l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a une dimension humaine évidente, on la voit, et donc vous posez la question qu'est-ce qu'on fait de manière urgente ? Ce qu'on fait de manière urgente, c'est qu'on sauve les gens. On leur envoie des vivres, on leur envoie des couvertures. Et si les vivres et les couvertures n'arrivent pas comme vous nous l'avez expliqué, on se donne les moyens pour qu'elles arrivent. C'est le rôle des Nations Unies. Ça, c'est la priorité des priorités. Mais c'est justement parce qu'on prend en compte l'aspect humanitaire que nous pouvons nous permettre d'être très fermes. Très fermes, pourquoi ? Parce que la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, c'est en réalité la frontière entre la France et la Biélorussie. C'est l'espace Schengen. Ce qui montre d'ailleurs que l'espace Schengen ne fonctionne pas. Il y a plusieurs jours, les Polonais ont refusé l'intervention de Frontex. Donc on voit bien que c'est un sujet majeur qui peut arriver sur toutes les frontières de l'Union de l'Union Européenne. Moi, je veux qu'on suspende l'application des accords de Schengen, qu'on rediscute avec tous les pays qui font partie de Schengen et qu'on fasse un Schengen 2 avec les pays qui acceptent d'avoir la même politique migratoire. Parce que les Polonais, avec raison, nous appellent à l'aide et il faut les aider. Il faut être solidaires des Polonais. Mais je vous dis tranquillement que les Polonais, depuis plusieurs mois, disent nous, on ne veut pas de Frontex. Nous, on ne veut pas de Schengen. Donc ils jouent de leur côté et on voit bien quand on est seul. Eh bien, ça ne marche pas. C'est une question européenne et je vais remettre l'affaire de Schengen sur la table. Donc vous êtes tous solidaires des Polonais. Michel Barnier, vous vouliez pouvoir en effet développer vos propositions sur la question de l'immigration. Il y a ce mot de moratoire. Vous avez plusieurs fois dit moi, je mettrai en place un moratoire de 3 ou 5 ans. Plusieurs se sont demandé qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Ce moratoire, il s'appliquerait comment ? Est-ce que vous pouvez nous préciser ses contours ? Je suis content d'avoir cette occasion grâce à vous d'expliquer cette proposition à laquelle nous avons beaucoup réfléchi. Mais d'abord, un mot du contexte général de cette politique d'immigration. Nous venons d'en parler à l'occasion de la tragédie de Biélorussie. Cette politique ne fonctionne pas ni en France ni en Europe. On le voit. C'est, de mon point de vue, avec la sécurité, le principal échec de M. Macron tout au long des quelques années qui viennent de s'écouler. Il y a eu au moins un million d'étrangers de plus en 5 ans dans notre pays. Rien que l'année 2019, ça a été 270 000 personnes de plus venant de l'étranger, la ville de Bordeaux. Tout cela provoque un encouragement au communautarisme et avec le communautarisme davantage de tensions et d'insécurité. C'est aussi la fraude, la fraude qui s'accroît, l'émigration sociale. Nous avons Charles Pratt, d'ailleurs conseiller à Cour des Comptes, donné des chiffres extrêmement intéressants qui prouvent qu'il y a une trentaine de milliards qui échappent à cause de cette fraude-là et il va falloir la combattre. Et puis, l'intégration, l'assimilation qui ne fonctionne plus. Et donc, il faut changer de politique. C'est aussi pourquoi nous sommes là pour dire qu'il faut aussi changer de président. Ça marche comment, votre moratoire ? J'ai proposé un moratoire. Pourquoi un moratoire ? Parce qu'il faut donner un coup d'arrêt immédiat à un certain nombre de flux et même à tous les flux. Et c'est l'objet de cette proposition que je fais. Un certain nombre Ça veut dire concrètement à Pauline de Malher qu'au lendemain de l'élection présidentielle, je demanderai au gouvernement de préparer une série de règlements et une série de lois. Une série de règlements sur des sujets comme le regroupement familial que nous limiterons drastiquement, la question de la fraude qui sera engagée tout de suite, je viens de le dire, et nous stopperons immédiatement toutes les régularisations massives de sans-papier. Ça, c'est pour les règlements que le gouvernement préparera immédiatement au lendemain de l'élection. Et puis, des lois qui vont demander quelques semaines de plus pour voter au Parlement, des expulsions qui doivent être facilitées, l'aide médicale d'État qui sera supprimée, sauf cas d'urgence, et enfin, l'asile qui sera réformé. Ce moratoire et ces lois vont exiger des précautions parce que nous avons affaire depuis une vingtaine d'années à une accumulation de jurisprudence européenne, la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de justice, nationale, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, qui peuvent nous interdire de prendre des mesures dont nous avons besoin sur les sujets que je viens d'évoquer. Et donc, voilà pourquoi je propose cette protection constitutionnelle, ce bouclier constitutionnel à l'occasion du référendum qui sera proposé au mois de septembre. On va parler de ce bouclier. On va apprécier des choses. Vous êtes très en avance, M. Le Barnier. Je voudrais compléter parce qu'on ne peut pas parler de l'immigration, vous l'avez bien dit au début de ce dialogue, sans parler de la dimension qui nous entoure. Bien sûr, mais on est obligé de prendre les sujets les uns après les autres pour que l'on comprenne bien. Je vais réaliser quelques minutes de mon temps de parole et puis je le rendrai après, évidemment, pour dire qu'il y a une dimension européenne. Pourquoi trois ans ? Parce que pendant ces trois années-là, nous allons négocier, ça ne sera pas facile, avec nos partenaires européens pour protéger mieux nos frontières extérieures, comme cela a été dit, la frontière de Pologne, c'est notre frontière, pour avoir une harmonisation du droit d'asile et de la politique des visas. Mais vous pensez franchement qu'ils vont être en confiance avec vous alors que vous venez de dire que vous étiez prêt à faire ce que vous appelez un bouclier constitutionnel, c'est-à-dire à leur dire bon, on a signé des traités ensemble mais en fait, moi, je décide que Pauze, je les suspend. Il faut être précis. Il n'y a pratiquement rien dans les traités européens, nous le voyons, sur l'immigration. Il n'y a rien dans notre constitution sur l'immigration. Et voilà pourquoi je ne remets pas en cause comme certains l'ont dit de manière ridicule. J'ai été d'ailleurs européen avant eux, je le serai après eux tout en étant patriote. Mais c'est pour ça que c'est d'autant plus cocasse. On se dit, est-ce que vous voulez prouver que vous n'êtes pas si européen ? Non, je dis que simplement dans un domaine comme celui-ci, nous devons retrouver notre souveraineté juridique et notre capacité de réglementer, de légiférer et de nous protéger. Vous êtes à 6 minutes, Michel Barnier. Pardon, mais vous êtes à 6 minutes. On ne peut pas laisser un écart aussi grand se constituer entre vous. Et donc, le troisième volet de ce moratoire, en un mot, c'est pour négocier durement avec les pays d'émigration qui, par exemple, n'acceptent pas de reprendre chez eux des citoyens qui sont leurs citoyens. On va développer tous ces sujets. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Valérie Péclasse, je vous ai vu faire la moue au début de l'explication de Michel Barnier sur le moratoire. Vous aviez dit récemment que vous n'arriviez pas complètement à comprendre la proposition de Michel Barnier. Est-ce que ce soir, c'est plus clair ? Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, le moratoire, ce n'est pas l'immigration zéro. Et ça, je crois qu'il faut que les Français l'entendent. Oui, mais le moratoire aussi, c'est un slogan. plus efficace. J'ai déposé une proposition de loi constitutionnelle. Cette proposition de loi, je la ferai adopter par le Parlement et ensuite par les Français par référendum. Parce qu'elle va nous permettre de reprendre le contrôle des flux migratoires. Parce qu'une immigration incontrôlée et une intégration ratée, ça peut disloquer une nation. Et on en est là aujourd'hui. Et oui, il y a un lien entre immigration, islamisme et terrorisme et un lien entre immigration et insécurité, puisqu'on voit bien que 20% d'étrangers sont dans nos prisons. Et on voit bien, malheureusement, qu'un certain nombre d'attentats ont été commis par des étrangers sur notre sol. Donc, il faut reprendre le contrôle. Alors, dans cette loi, un principe, des quotas migratoires. Des quotas migratoires votés par le Parlement chaque année par type d'immigration, ce qui nous permettra de limiter au maximum, par exemple, le regroupement familial, ce qui nous permettra de limiter aussi l'immigration de travail ou l'immigration étudiante, en fonction aussi des pays, parce que tous les pays ne posent pas les mêmes problèmes. Et je renégocierai, moi aussi, les traités migratoires avec les pays d'origine, avec un principe très simple. Vous voulez des visas ? Vous donnez les laissés-passés consulaires pour rapatrier vos clandestins. Nous avons plus de 6 000 clandestins. Donnant, donnant. C'est ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Attendez, M. Switek, pourquoi le fait-il ? Il le fait parce que nous l'aiguillons. Il le fait parce qu'aujourd'hui, on a un gouvernement aux abois qui reprend les solutions de la droite. Donc, oui, on le fera et on ne le fera pas pour 3 mois. On le cravera dans le marbre des traités. Et puis, ça permettra de faire quoi ? Avec des pays qui posent vraiment problème, prenons l'Algérie aujourd'hui, le Mali, le Pakistan, ce sera immigration zéro s'ils ne reprennent pas leurs clandestins. Immigration zéro. C'est pour ça que ma proposition est plus efficace que celle de Michel Barnier. Et puis, j'ajoute, on ne vient pas en France pour toucher des allocations familiales. Donc, ce sera 5 ans de résidence régulière en France pour pouvoir toucher les prestations sociales non contributives comme c'est déjà le cas pour le RSA et pour le minimum vieillesse. Et puis, examen de français obligatoire. Et puis, pour les demandeurs d'asile... Pardon, mais sur cet examen, sur cet examen, dites-nous, parce que vous voulez, en effet, donner des heures de cours de français à tous ceux qui veulent devenir français. Mais s'ils ratent l'examen, vous faites quoi ? Vous les renvoyez ? Non, non, mais pas de titre de séjour si on n'a pas réussi un examen. Mais vous savez, si votre enfant veut aller aujourd'hui étudier en Angleterre, si vous voulez un titre de séjour longue durée en Allemagne, il faut réussir un examen. Et si vous ne parlez pas la langue, parce que qu'est-ce qu'ils pensent, ces pays ? Eh bien, ils pensent à juste titre que si on ne parle pas le français, on ne peut pas travailler, on ne peut pas s'intégrer, on ne peut pas respecter les valeurs de la République et on ne peut pas élever ses enfants. Donc, un examen de français. Et par ailleurs, ce que je souhaite, c'est pour les demandeurs d'asile. Parce que vous savez que nous avons aujourd'hui 135 000 demandeurs d'asile, dont plus de la moitié sont déboutés et ils vont rester en France. Moi, je souhaite une nouvelle procédure d'asile à la frontière. Et cette... Ça veut dire qu'ils demandent l'asile avant d'arriver sur le sol français ? Ils demandent l'asile avant d'arriver sur le sol français ou alors à la frontière. Et s'ils le demandent sur le sol français, on leur applique la procédure accélérée de Roissy, de l'aéroport de Roissy. C'est-à-dire qu'en 15 jours, l'OFRA et le ministère de l'Intérieur tranchent et ils rentrent chez eux. Parce que si on les laisse s'installer, ils ne reviendront jamais. Valérie Pécresse, vous dites que mes mesures sont plus efficaces que celles de Michel Barnier. Elles sont plus dures aussi. Xavier Bertrand, vous aussi, vous aviez un petit ké sur le mot moratoire. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous paraît un peu plus clair ? Les Français qui nous écoutent, les Français issus de l'immigration qui nous écoutent, doivent savoir que c'est la droite républicaine qui a les solutions pour reprendre en main notre politique migratoire. Chacun peut avoir ses différences, mais c'est à eux de juger entre le laxisme du président sortant et entre les extrémismes qui est réellement capable de reprendre en main notre politique migratoire. Ce que je veux... Ça veut dire que pas vous plus que les autres ? Je vais vous faire part de mes propositions. Et ce sont ceux qui nous écoutent qui vont juger maintenant qui est en mesure d'avoir la poigne, la main qui ne tremblera pas pour prendre ces mesures au nom de la fermeté républicaine. Fermeté républicaine. La première des choses, c'est que je ne veux plus que ce soit la France qui s'adapte aux besoins de l'immigration. Je veux que ce soit l'immigration qui s'adapte aux besoins de la France. Je veux aussi bien faire la différence entre l'immigration illégale que je veux combattre et l'immigration légale que je veux contrôler et réduire. Soyons très précis. Sur l'immigration légale, je propose, comme j'avais commencé à le faire en 2011 quand j'étais ministre du Travail, malgré les pressions pour ne rien bouger, ne rien changer, où j'avais réduit la liste des métiers qui ouvraient droit à l'immigration. Je propose de baisser de 30% l'immigration du travail. Je souhaite réduire de moitié l'immigration des étudiants qui viennent en France et je souhaite diviser par trois l'immigration familiale avec une seule procédure au lieu des deux procédures qui existent aujourd'hui. Et pour faire venir sa famille en France, il faudra, avec ses nouveaux quotas, pouvoir justifier de revenus pour la faire vivre, d'un logement suffisant, mais il faudra aussi parler le français. Vous aviez l'air tout à l'heure de vous en étonner, Apolline de Malherme. Si vous ne parlez pas la langue, comment on peut s'intégrer dans un pays ? On ne le peut pas. Non, non, je ne m'en étonne pas. Je voulais juste savoir ce qu'on faisait de ceux qui ratent l'examen. Eh bien, ceux qui ne le ratent pas dans ces conditions-là ne pourront pas venir et rester en France. Il ne peut pas y avoir d'intégration si on ne parle pas la langue. D'autre part, ce que je souhaite également, c'est que même ceux qui viennent rejoindre leur conjoint ou leur famille aient un passeport républicain. C'est-à-dire qu'ils s'engagent à respecter les valeurs de la République et les lois de la République. Qu'il n'est pas de casier judiciaire. C'est-à-dire que les principes républicains, ceux qui viennent, savent clairement que chez nous, la femme est légale de l'homme. Aucune loi religieuse n'est égale ou supérieure aux lois de la République. Ça, c'est pour l'immigration légale. Et ça, ça fera l'objet d'un référendum constitutionnel à l'automne 2022 où nous aurons maintenant une politique de quotas migratoires qui sera en totale transparence décidée par le Parlement chaque année. Nous aurons une politique de quotas comme le Canada, comme l'Australie. Ce ne sont pas des pays laxistes, ce ne sont pas des pays extrémistes, mais ce sont des pays qui ont décidé de reprendre les choses en main. Il y a l'immigration illégale. Il faut qu'on fasse circuler la parole. Oui, mais en attendant, je veux aller jusqu'au bout du raisonnement. C'est important pour que chacun puisse se faire son opinion. L'immigration illégale, c'est tout de suite que je veux changer les choses. Et tout de suite, c'est à l'été 2022, je demanderai à mon ministre de l'Intérieur d'adresser une nouvelle circulaire à tous les préfets de France qui abolira la circulaire de 2012, celle qui n'a jamais été remise en place aujourd'hui et qui permet de régulariser un certain nombre de personnes qui sont rentrées clandestinement en France. Je l'assume. Avec moi, il n'y aura plus de régularisation de personnes qui sont rentrées clandestinement. Et d'autre part, les pays, ça a été évoqué, la fameuse question des laissés-passés consulaires, vous nous avez dit le gouvernement le fait, soyons sérieux. M. Macron a dit que pour certains pays, il y aurait 50% de visas en moins. Non. 100% de visas en moins s'ils ne reprennent pas les détenus qui ont purgé leur peine et également leurs ressortissants qui doivent être expulsés du territoire français. C'est une politique de fermeté. Effectivement, je l'assume. On avance, mais d'une certaine manière. Philippe Juvin, on voit à quel point vous êtes d'accord sur un certain nombre de points, les quotas, etc. Et puis, il y a une espèce de surenchère comme une course peut-être pour rattraper sur ces terrains-là peut-être le Rassemblement national. Il y a une chose que vous avez dite récemment. Une proposition qui a été mise sur la table notamment par Arnaud Montebourg qui a fait grand bruit à gauche qui était de dire si les pays refusent de reprendre leurs ressortissants, alors on coupe les transferts d'agents du type Western Union. Vous avez dit et pourquoi pas. Est-ce que vous n'êtes pas en disant cela dans une espèce de course précisément aux extrêmes ? Non, moi je crois que sur l'immigration, il faut être très ferme. C'est-à-dire que la France, ce n'est pas un supermarché où on entre avec son caddie et on prend ce qu'on veut. On voit bien qu'il y a des capacités d'accueil qui ne sont pas extensives. On voit bien que sur la question du logement, de l'école, sur la question du travail, sur la question de la santé, on a des limites à l'immigration. Et donc si on veut accueillir correctement, il faut limiter. D'une certaine manière, ceux qui vous disent aucune limite à l'immigration sont probablement les pires ennemis des immigrés. Il ne faut pas dire ça aujourd'hui. Il faut être très ferme et en même temps, il ne faut pas être caricatural. Vous avez raison, il ne faut pas être caricatural. Et moi par exemple, je crois que l'idée d'immigration zéro, c'est une idée qui en fait n'est pas possible. Ça n'existe pas. Moi par exemple, je ne veux pas limiter le nombre d'étudiants qui viennent sur le territoire national. C'est une chance pour nous, pour nos universités. C'est aussi, ça participe du rayonnement de la France. En revanche, je pense qu'il faut qu'on soit très dur et très ferme sur un certain nombre de sujets. Par exemple, moi je veux mettre absolument fin à l'immigration qui est l'immigration sociale. comme Valérie Pécresse, je pense que nous devons pendant 5 ans ne donner aucune allocation contributive, RSA, minimum vieillesse, APL, enfin, multiples à tout étranger qui arrive sur le territoire national pendant 5 années. D'ailleurs, pour les fast-checkers qui probablement nous écoutent, ils peuvent le vérifier, c'est un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, un arrêt d'anneau contre l'État allemand 11 novembre 2014 pour être précis, qui le dit. Donc on est dans du droit européen qui n'est pas appliqué aujourd'hui en France avec une capacité d'action. Et puis il y a un deuxième sujet que je veux aborder absolument, c'est que toutes les mesures que nous prenons, on voit qu'on a quelques différences les uns des autres, mais au fond, ça ne suffira pas si on n'a pas une vision macro, si on ne parle pas, par exemple, du développement de l'Afrique. Vous connaissez la démographie en Afrique, vous savez que le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique dans quelques années. Vous voulez contrer la contraception là-bas ? Développer la contraception là-bas ? Pas du tout, mais pas du tout. En revanche, je veux absolument faire en sorte que les populations en Afrique puissent avoir les moyens de rester en Afrique. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes le père ou le mère d'un enfant qui est malade, vous êtes en Afrique, il est malade et il n'y a pas le médicament pour le soigner. Qu'est-ce que vous faites quand vous savez que le médicament est au nord ? Vous prenez votre enfant sur le dos, vous franchissez toute l'Afrique, vous franchissez la Méditerranée parce que vous voulez sauver votre enfant. Et vous savez pourquoi vous le faites ? Pourquoi ils le font ? Parce que vous le feriez aussi et je le ferai aussi. Donc moi, ce que je dis, c'est que la vague migratoire dont on parle aujourd'hui, c'est rien par rapport à la vague migratoire que nous connaîtrons dans 10, 20 ou 30 ans si on ne fait rien, si on ne développe pas l'Afrique. Je veux donc un plan massif d'investissement d'infrastructures en Afrique, un accord entre l'Union européenne et les pays africains pour développer des infrastructures, faire en sorte que le continent africain soit stabilisé. J'y mets une condition d'ailleurs sur ces fonds européens, ce sont des fonds européens qui seront mis à la disposition de l'Afrique, c'est que ces fonds européens devront être mis en œuvre soit avec des entreprises africaines, soit avec des entreprises européennes et évidemment, j'espère bien françaises, pas des entreprises chinoises. C'est aussi une manière pour nous d'asseoir une présence de l'Union européenne partout dans le monde. Donc comprenez bien que les sujets de mesure que nous prenons chacun, les gens qui nous écoutent peuvent les juger, mais tout ça n'aura aucun effet si nous n'avons pas cette vision macro, je veux un grand plan d'investissement européen en Afrique. Éric Ciotti, vous écoutiez les uns et les autres, vous, vous allez jusqu'à envisager de mettre fin au droit du sol, à Mayotte, comme l'envisage Michel Barnier, ou partout ? Partout, naturellement. Je crois qu'il faut remettre en perspective ce problème. Pourquoi l'immigration aujourd'hui constitue la première préoccupation des Français ? Parce que nos concitoyens se posent une question simple. Est-ce que le pays que nous avons un héritage, cette France des Lumières, cette France d'une civilisation judéo-chrétienne, demain sera toujours fidèle à elle-même, comme le disait le général de Gaulle ? Un vieux pays qui vient du fond des âges, qui vit, que l'avenir appelle pour autant qu'il reste fidèle à lui-même. C'était le mot du général de Gaulle. Moi, je souhaite que demain, la France reste la France. Et cette immigration massive provenant essentiellement d'une immigration arabo-musulmane, c'est-à-dire d'une culture différente, elle remet en cause les fondements de notre histoire. Bien sûr, on a des solutions techniques et pour l'essentiel, je les partage. Mais ce qu'il faut dire ce soir, c'est avoir une vision de l'avenir de notre pays. C'est pour cela que je dis, on ne peut plus devenir français par le hasard du droit du sol. Il faut devenir français par la filiation, c'était le code civil de Napoléon, le droit du sang, ou alors par un long parcours de naturalisation. Ça veut dire quoi le long ? Combien de temps ? Au moins 10 ans. Aujourd'hui, c'est 5 ans de séjour. Au moins 10 ans, c'est 5 ans pour le mariage. Il faut le rallonger aussi pour démontrer l'adhésion aux valeurs de la République. Je souhaite aussi qu'on mette un terme au droit à l'immigration. Ça a été dit il y a quelques instants. Aujourd'hui, on a un droit à l'immigration étudiante, un droit d'asile, un droit à arriver au regroupement familial. Il faut que ce soit la France qui retrouve le droit de choisir qui elle accueille. Donc je propose d'arrêter tout simplement le regroupement familial. Et là, Michel disait... Zéro regroupement. Zéro. Absolument. En tout cas, le caractère automatique arrêté. Michel Barnier disait il n'y a pas de traité européen sur l'immigration. Mais il y a la Convention européenne des droits de l'homme, notamment dans son article 8, qui assure, qui garantit la continuité de la vie familiale et qui prive le législateur français de toute capacité d'action. Donc il faut arrêter le regroupement familial. Ensuite, Mais pardon, il y a un principe d'humanité. À partir du moment où quelqu'un est arrivé en France, que sa famille est à l'étranger, vous comprenez, que les familles vivent ensemble. C'est un choix. Quand on vit en France, on connaît les règles de la France. Si on pose les règles du contrat qui accueille l'étranger très clairement, disant qu'il n'y aura pas un droit automatique à l'arrivée de la famille, c'était le cas dans les années 60 et ça n'a pas posé de problème. Et au contraire, ceux qui sont arrivés à cette époque se sont beaucoup plus intégrés à la République. Je souhaite aussi, pour terminer, immigration familiale, immigration étudiante, je suis d'accord, mais le problème, il est beaucoup plus grave même que le soulignait Michel. Ce n'est pas un million d'étrangers qui sont arrivés sous le quinquennat Macron, c'est deux millions. Deux millions. Ce chiffre-là, il est complètement contesté, même plus que contesté. Il est incontestable. Non, il est contesté, vous le savez pertinemment qu'il est contesté. Non, 2019, Michel parlait de 277 000 titres de séjour, il faut y rajouter les 130 000 demandeurs d'asile et les 40 000 mineurs isolés. Ça fait 450 000, vous multipliez par 5, je suis encore modeste dans mon esprit. Vous le savez très bien qu'on ne peut pas faire ça. Non, on ne peut pas. L'INSEE dit qu'on ne peut pas, clairement. C'est vous qui vous trompez. Pourquoi les demandeurs d'asile ne sont pas des étrangers ? Non, non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ils ne sont pas des étrangers. Vous regardez au début du quinquennat Macron et à la fin la population française globale et la part de l'immigration à l'intérieur. Est-ce qu'ils sont des étrangers ? Ça ne fonctionne pas, il n'y a pas 2 millions en plus sur 5 ans. Les nouveaux étrangers qui sont arrivés, essentiellement d'ailleurs du continent africain. la capacité de l'intégrer avec notamment un permis à points qui permettra de donner un titre de séjour simplement s'il y a la garantie de l'accumulation de certains critères. Ça veut dire qu'on part de zéro point et on doit gagner les points. C'est ce qui se passe au Canada. Ça a été dit tout à l'heure par Xavier, donc je ne rallongerai pas là-dessus, mais ce sont des mesures techniques. Mais surtout, reprenons le cours de notre destin. Vous avez parlé à l'instant. Et je propose aussi un référendum dès le mois de juin pour que le droit français interne en matière d'immigration et de sécurité soit supérieur au droit européen. Ça veut dire concrètement que comme Michel Barnier, vous dites, il y a des points sur lesquels on avait dit aux Européens, on est avec vous, on signe des traités et vous allez vous mettre en quelque sorte hors la loi. C'est la survie de la France qui m'importe. Moi, je suis Européen, mais je suis d'abord français. Moi, je crois en l'Europe, mais pas une Europe qui met en cause les nations. Xavier Bertrand voulait réagir aussi. On est au cœur de l'État régalien. Qui nous sommes ? Est-ce que nous voulons rester avec notre mode de vie et nos valeurs ? Et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce ne sont pas les extrêmes qui trouveront les solutions. Les extrêmes ne savent jouer que sur les peurs. Je parle d'expérience à la tête de la région des Hauts-de-France. J'ai vu comment nous avons su démanteler avec Natacha Bouchard la jungle de Calais. Madame Le Pen, pendant ce temps-là, elle disait qu'elle ne pouvait rien faire comme présidente de région si elle avait été élue. Moi, je me suis battu. Pourquoi ? Parce que je ne pouvais pas laisser à la fois ces migrants exploités par les criminels que sont les passeurs, mais aussi avoir toute la population du Calaisie, du littoral, qui était dans des conditions épouvantables. On a réussi. C'est toute la différence entre ceux qui profitent des problèmes et nous qui voulons régler les problèmes. Et j'aimerais bien qu'il y ait eu la même détermination depuis cinq ans pour régler complètement le problème des migrants à Calais. On est en train d'avoir la Manche qui se transforme en cimetière marin à ciel ouvert. 1185 passages juste pour la journée de jeudi. C'est une honte. C'est une honte. Mais pour les Britanniques, nous sommes la passoire, Xavier Bertrand. Nous sommes la passoire. Les Britanniques sont des hypocrites. Ils profitent des migrants qui arrivent chez eux. Ils les font travailler. Ils les payent avec un lance-pierre. Je n'en ai jamais vu un de migrants qui était revenu de ce côté-ci de la Manche. Donc, un, il faut dénoncer les accords du Touquet pour dire aux Britanniques maintenant, vous mettez autour de la table et on renégocie tout cela. Et en France, on applique la loi française. Vous avez des migrants qui mettent des barrages sur la rocade pour obliger les camions à s'arrêter, pour s'introduire à l'intérieur des remorques. Que fait le gouvernement ? Où sont les suites judiciaires ? Mais que feriez-vous, vous ? D'appliquer la loi française quand vous avez des migrants qui commettent de tels actes. C'est dehors. C'est dehors. Mais c'est dehors où ? Ils sont déjà plus ou moins dehors ? Non, non, non. Dans leur pays. Dans leur pays. Ils commettent un délit. des droits de titre pour rester chez nous. Ils doivent faire l'objet. Mais la plupart du temps, vous le savez très bien, dans les faits, ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de papier d'identité. Et donc, le temps que vous allez passer à devoir trouver qui ils sont, de quel pays ils arrivent et à convaincre le pays d'origine de les récupérer, c'est extrêmement compliqué. Alors justement, vous avez raison, allons encore plus dans le concret. Vous savez ce qu'il faut pour les forces de l'ordre pour intervenir à leur côté ? Des interprètes. Mais sauf que les interprètes, le gouvernement n'a pas mis une brigade d'une certaine façon d'interprètes à disposition pour qu'on trouve les solutions. Et puis l'autre aspect, ce règle très loin de Calais, aux frontières de l'Europe, mais aussi dans ces pays. Et je partage ce que disait Philippe Juvin tout à l'heure. C'était le plan Borloo, notamment. Nous avons besoin de passer un pacte de développement et de sécurité avec ces pays africains, mais qu'ils gardent, eux, également, leur jeunesse si nous leur permettons de se développer. On voudrait aussi pouvoir parler de la question de l'intégration. Je voudrais juste finir, c'est important. Je vais discuter avec ces migrants, certains d'entre eux, qui ne voulaient pas rester en France, qui voulaient aller en Grande-Bretagne, raquettés par les passeurs. Vous savez que le trafic d'êtres humains, c'est le deuxième au monde après le trafic de drogue. 10 000 dollars qu'on leur prenait. Et donc, ce qui est vrai, c'est qu'il faut aussi éradiquer tous ces trafics. Parce que ceux qui sont arrivés en Biélorussie ne sont pas arrivés là non plus par hasard. Il faut faire une priorité de l'éradication justement de ces criminels qui sont les passeurs. Vous avez évoqué la question de l'intégration. Juste sur un point, c'est mon temps de parole. Ne vous inquiétez pas, j'en aurai moins ensuite. Être candidat à l'élection présidentielle, c'est vrai. Ce n'est pas présenter un catalogue de mesures techniques. Ce n'est pas ça. C'est justement la vision que nous avons de notre pays. Et c'est donc un pays qui, à nouveau, va décider à rebours des dix dernières années passées, mais qui va décider clairement qui vient en France pour combien de temps et selon quelles conditions. Décider. Voilà ce que je propose aux Français. Selon quelles conditions ? Vous avez parlé à l'instant tous de la question aussi quand même de l'intégration. Il y a un point aussi qui est la question du port du voile. Vous êtes nombreux à avoir eu des propositions là-dessus. Je voudrais m'arrêter sur une des vôtres. Valérie Pécresse, vous voulez, dites-vous, pénaliser le port du voile forcé. C'est quoi le voile forcé ? Est-ce que vous avez déjà vu une femme vous dire « je suis forcée de le porter » ? Absolument. Mais avant de répondre à votre question, Apolline Malher, parce que comme je n'ai parlé que 4 minutes 53 de l'immigration, j'aimerais revenir sur quelque chose d'important. Droits du sang, droits du sol. Michel Barnier est allé fort justement à Mayotte pour dire qu'en Mayotte et en Guyane, on ne pouvait plus accepter que des personnes étrangères viennent accoucher dans nos territoires uniquement pour pouvoir donner la nationalité française à leurs enfants. Ça n'est plus possible. On a une submersion. C'est déjà plus tard. La loi a déjà été changée. Non, non, non. Ah si, si, si. Depuis 2018. Non, la loi aujourd'hui demande un certain délai. Un certain délai de présence sur le territoire. Trois mois. Mais pardon, quand vous êtes enceinte, vous le savez, avant trois mois. Pardon de vous le dire. Oui, par définition. Voilà, ben oui. Donc le sujet, c'est de le faire au moins sur un an et de ne pas permettre ce droit du sol automatique à Mayotte et en Guyane. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense qu'il faut cesser le droit du sol automatique, y compris en métropole. Vous rejoignez Eric Ciotti ? Alors non, parce que j'ai une nuance avec Eric Ciotti. Moi, je ne suis pas pour le droit du sang. Le droit du sang, moi, je suis, comment dire, pour la devise de la Légion étrangère. La Légion étrangère dit français par le sang versé et pas par le sang donné. Alors moi, la France, elle se choisit. Mais ce que je veux, c'est que tous les enfants qui sont nés en France de parents étrangers, eh bien, ils fassent un vrai choix à 18 ans. Un vrai choix et qu'on vérifie à 18 ans leur assimilation. Et quand on vérifiera leur assimilation, on vérifiera qu'ils respectent les valeurs de la République et on vérifiera aussi qu'ils ont un casier judiciaire vierge parce que c'est les conditions aujourd'hui de la naturalisation française qu'on leur appliquera. Donc ils pourront demander la nationalité à 18 ans, ils pourront l'obtenir, mais il n'y aura plus de droit du sol automatique. C'est très important. Et puis, je voulais aussi parler des mineurs isolés sans papier parce que ça aussi, c'est une filière d'immigration dont on ne parle jamais. 40 000 mineurs isolés sans papier en France. C'est un dévoiement total de nos lois. Et j'ai été chez Eric à la frontière de Menton. Nous sommes allés voir ce qu'il fait au département des Alpes-Maritimes. Une bonne partie de ces prétendus mineurs ne le sont pas. Et François Hollande a fait voter une loi qu'Emmanuel Macron a conservée qui dit que quand on veut leur faire des tests osseux pour vérifier s'ils sont mineurs ou pas, s'ils refusent, ils sont présumés mineurs. Ça veut dire qu'en fait... Vous voulez inverser la charge ? Évidemment, ils ont 30 ans, il faut qu'on puisse leur faire des tests osseux. Et par ailleurs... Malgré les critiques des médecins sur ce sujet-là qui beaucoup considèrent que cette technique-là n'est pas efficace, elle n'est pas fiable à 100%. Elle est efficace à un ou deux ans près. Mais je vous assure que quand on trouve quelqu'un qui a 30 ans, on arrive à le prouver. Et j'ajoute, comme le disait Xavier, qu'il s'agit de filières d'esclavage humain. Je vous posais quand même une question parce que vous avez dit qu'il y avait des femmes qui allaient vous dire « je suis forcée de porter le voile, aidez-moi ». Est-ce que vous avez déjà vu une femme qui porte le voile ne pas dire qu'elle le porte sciemment ? Après, on peut... Mais bien évidemment, Madame de Malherme, promenez-vous dans les quartiers. Nous avons aujourd'hui des quartiers dans lesquels on ne peut plus se promener en jupe. Mais qui va vous dire ? Les femmes me le disent. Elles me disent « moi, je me suis voilée parce qu'il y avait une bande en bas de ma tour et quand je me déplaçais en cheveux, parce qu'on appelle ça en cheveux, quand je me déplaçais en cheveux, je me faisais harceler. Le harcèlement de rue, c'est du port du voile forcé. De la même façon, voiler les fillettes, c'est un port du voile forcé. Vous êtes tous d'accord là-dessus ? Vous, Éric Ciotti, vous dites carrément « pas de port du voile dans les services publics ». Je veux finir sur cette proposition. Je veux qu'au lieu de s'attaquer systématiquement aux femmes, je veux qu'on s'attaque aux hommes qui sont derrière ces femmes et qui les mettent sous emprise, qui les mettent sous leur soumission parce que ce qu'ils veulent, c'est que ces femmes se soumettent. Et moi, je veux qu'on leur dise « la République est derrière vous et si vous dénoncez celui qui vous met sous emprise, celui qui essaye de vous dominer, eh bien vous serez soutenus. » C'est ce que j'ai fait quand j'ai fait voter il y a quelques années quand j'étais députée la loi sur les mariages forcés parce que vous savez que c'est aussi quelque chose qui existe, qui existe en France. Des jeunes filles qui sont envoyées au village pour se marier forcées. Eh bien aujourd'hui, elles peuvent dénoncer ces pratiques. Éric Ciotti, pas de voile dans l'histoire du public. Est-ce que ça veut dire qu'avec vous, président, on ne peut pas prendre le métro avec un voile, on ne peut pas rentrer dans un hôpital avec un voile ? Je crois que là aussi, il faut reprendre de la perspective. Pourquoi il y a ce débat ? Le voile, c'est un signe, c'est un étendard de l'islam politique. C'est un instrument de soumission de la femme, contraire à toutes nos valeurs, contraire à l'esprit des Lumières qui a porté la France. Dire qu'une femme n'est simplement qu'un objet et qu'il faut éviter qu'elle soit un objet de tentation pour un homme, c'est rabaisser de façon indigne la femme. C'est ce que proposent Marie-Clepène et Éric Zemmour. Marie-Clepène et Éric Zemmour proposent l'interdiction pure et simple du port du voile. C'est une situation très simple qui ont toujours été, qui se sont toujours vus opposer le rejet systématique du président Macron. Puisque c'est lui qui a donné les consignes à son gouvernement et à sa majorité de s'y opposer. Moi, je demande l'interdiction du port du voile pour les mineurs. Parce que là, quand on est mineur, je crois qu'on n'a pas complètement la connaissance des sujets pour les mineurs. Je souhaite que les usagers des services publics, aujourd'hui, il y a une neutralité, elle est dans la Constitution, pour les fonctionnaires des services publics. Je souhaite qu'un usager d'un service public à l'hôpital, bien sûr, dans un guichet de sécurité sociale, puisse aller avec un signe religieux qui s'impose aux autres. Je souhaite que dans les sorties scolaires, on remette en vigueur la circulaire qui était en vigueur sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avec Luc Châtel comme ministre de l'éducation, qui interdisait aux parents de porter un signe religieux pendant les sorties scolaires. Ce courage, il a terriblement manqué aujourd'hui à ce pouvoir. Nous sommes dans une forme de lâcheté, déjà de soumission, de petits accommodements, mais de grandes lâchetés. C'est que si on est malade et qu'on est voilé, on doit enlever son voile pour rentrer à l'hôpital. Quand on va à l'hôpital... Il faut qu'on fasse tourner. Derrière tout ça, il y a quoi ? On revient à la problématique de l'immigration. Une immigration de masse, d'origine culturelle différente et qui veut imposer ses règles. Quand on vient en France, on vit comme des Français. Vous savez l'adage romain, à Rome, tu vis comme les Romains. Moi, je souhaite que quand on vient en France, qu'on a l'honneur d'être accueilli par la France, on respecte non seulement les lois, les règlements de la France, bien sûr, mais aussi l'histoire et la culture de la France. Et le voile, ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas notre culture. Philippe Juvin, on a un cas pratique, là. Juste, il faut qu'on soit d'accord sur une chose et que vous répondiez à la question qu'on vous pose. Non, mais pardon. Non, mais je vous interromps parce que tout à l'heure, je n'ai parlé qu'une fois, tout à l'heure, a été abordé à plusieurs fois la question de la loi européenne, versus la loi nationale. Oui, mais là, juste pour rebondir sur ce que dit Eric Soty, Philippe Juvin, Eric Soty, vous êtes médecin. Oui. Eric Soty dit... Vous êtes chef des urgences de l'hôpital Pompidou. Absolument. Une femme voilée arrive aux urgences, elle n'entre pas. Est-ce que ça, ça vous semble ? Je n'ai pas dit les urgences. Je n'ai pas dit les urgences vitales. Une femme arrive voilée à l'hôpital, Dans une consultation médicale, choisie, vous caricaturez toujours. Non, non, dans une situation d'urgence vitale, un médecin, il sauve des vies. Je posais la question parce que... Et pour n'importe qui, bien sûr, mais on n'est pas obligé d'aller dans des consultations et d'imposer aux autres patients qui attendent son appartenance... Je disais urgence, Eric Soty, parce que Philippe Juvin est patron des urgences de l'hôpital Pompidou, juste à côté d'Issou. Je voulais préciser... Est-ce que ça vous semble réaliste comme proposition ? Philippe Juvin. Je vais vous répondre là-dessus et ensuite je repartirai sur les questions européennes qui sont fondamentales. Je suis médecin et moi je soigne tout le monde. La question n'est pas de savoir si je soigne les gens parce qu'ils sont habillés comme ci ou comme ça. La question ne se pose pas. J'ai été formé, ma vie est tournée vers le soin et la prise en compte des souffrances des autres, donc je les soignerai. Il ne reste pas moins que... Évidemment, le voile est utilisé par certains comme un outil patriarcal, sexiste et extrêmement rétrograde. Moi, j'ai des exemples en tant que maire d'individus qui font toutes les portes d'un immeuble, frappent aux portes, vont voir les femmes seules et leur disent tu dois porter le voile. Si tu ne le portes pas, ça ne se passera pas bien. Ça, je l'ai vécu comme maire. Alors, je veux dire, il ne faut pas non plus être naïf. Alors, on nous dit oui, mais il y a une très grande liberté et c'est là où il y a toute la difficulté. C'est que, d'abord, vous savez bien que le consentement, la liberté et le consentement, il y a parfois des sujets... La liberté ne se réduit pas au consentement. Le poids de la pression familiale, la pression culturelle. Et puis, si c'était une si grande liberté, nous n'aurions pas ces exemples très connus, malheureusement, de femmes qui sont menacées quand elles retirent le voile. Si c'était la vraie liberté, je mets le voile parce que je suis totalement libre, dans ces cas-là, quand elles le retireraient, elles n'auraient pas de problème. Donc, on voit bien que c'est un sujet beaucoup plus complexe que ça. Le voile, c'est aussi une expression de militantisme. Et ça, il ne faut pas être naïf. Permettez-moi, je voudrais absolument revenir, je vois que j'ai un peu de temps. Une question a été abordée plusieurs fois tout à l'heure par les uns et les autres, c'est très important. C'est la question de faut-il, en cette matière d'immigration, ou dans d'autres d'ailleurs, faire en sorte que le droit européen soit soumis au droit national ? Cette question-là. En fait, il faut savoir de quoi on parle parce que ce sont des sujets complexes. Et les gens qui nous écoutent se disent mais de quoi parle-t-on ? D'abord, nous faisons partie de l'Union européenne. Le principe de la construction européenne, c'est une construction juridique. Si chacun commence dans son coin, les Danois, les Polonais, les Français, les Italiens, à dire « moi, je prends un peu de cette loi, moi, je prends un peu de cette loi européenne et moi, je prends un peu de cette loi », il n'y a plus d'Union européenne. L'Union européenne, c'est une construction juridique et nous acceptons librement de nous soumettre à une loi commune. Pardon de le dire un peu brutalement comme ça. Deuxième point, les lois européennes, elles ne tombent pas du ciel. Les lois européennes, elles sont votées par le Parlement et surtout acceptées par la France. Il n'y a pas une loi, vous m'entendez, pas une loi européenne qui existe aujourd'hui qui n'ait pas été acceptée par la France. Il faut aussi arrêter de raconter n'importe quoi. Vous prenez la responsabilité, c'est ce que vous dites. Pardon, quand j'entends que soi-disant l'Union européenne empêcherait les militaires de travailler plus de 35 heures, mais cette loi, Madame de Malherbe, cette loi, elle a été acceptée par la France. Je vous le dis comme ça. Ce n'est pas à la France dix ans plus tard de se dire quoi ? Qu'est-ce qu'on nous impose ? Troisième point et je termine. Vous vous adressez à qui ? Vous vous adressez à Michel Barnier ? Non, 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 je ne m'adresse à personne parce qu'on en parle dans le débat public. On en parle en l'occurrence sur ce plateau et vous êtes sain. J'ai vu un éditorial de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui expliquait des choses absolument abracadabantesques dans un éditorial du Monde, je crois, qui justifiait ça. Mais là où je veux en venir, et c'est toute la complexité du sujet, c'est que d'un côté il y a l'Union Européenne et moi je vous ai dit ma position sur le droit et il y a la Cour de Justice, pardon, il y a la CDEH, la Cour Européenne des Droits de l'Homme dont Éric Ciotti a fort juste titre à parler de l'article 8. Cet article 8 ce n'est pas la loi de l'Union Européenne. C'est autre chose. Et moi je suis favorable à ce que nous sortions de la CDEH tant que l'article 8 n'a pas été réécrit. C'est quoi le problème de l'article 8 pour que les gens comprennent ? L'article 8 explique que les individus, les hommes et les femmes immigrées ont le droit à la vie familiale et je suis d'accord avec cette analyse. Pendant des années ça n'a pas posé problème parce que dans l'article 8 il est indiqué dans les limites fixées par la loi nationale. Or, et c'est là qu'il y a le problème c'est que depuis quelques années le juge, la jurisprudence a analysé cet effet-là en faisant fi de la loi nationale. Donc moi ce que je veux c'est revenir à une rédaction initiale de l'article 8 de la CDEH. D'une certaine manière le juge s'est mis à faire la loi et moi je n'en vais plus. Michel Barnier il faut que vous puissiez répondre à ça parce qu'on l'a bien compris. Mais non, je fais la différence entre la loi européenne de l'Union Européenne et la CDEH ça n'a rien à voir. Il faut bien comprendre qu'on peut ne pas appliquer la CDEH tout en restant dans l'Union Européenne. Michel Barnier vous faites partie de ceux qui ont surpris quand même depuis le début de cette campagne parce que évidemment vous êtes le plus européen de tous si on compte ne serait-ce que le nombre d'années que vous avez passé à Bruxelles et pour autant vous êtes celui qui a eu cette proposition de bouclier constitutionnel comme vous dites. Au fond quand on entend Philippe Juvin qui dit à l'instant ça veut dire si chacun prend un petit morceau de la loi et dit ce petit morceau-là il me plaît mais ce petit morceau-là il ne me plaît pas c'est la fin de l'Europe. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je réponds à ça Madame de Malherbe qu'il ne faut pas se tromper. J'ai quelque chose peut-être de plus que mes amis ici c'est que je viens de passer 5 ans à traiter un divorce un échec de l'Union Européenne qui est celui du Brexit et que j'ai compris un certain nombre de choses que je veux utiliser dans cette campagne présidentielle pour dire qu'il faut changer à Bruxelles un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas. Si on dit que rien ne doit changer à Bruxelles que tout va bien passer votre chemin il n'y a rien à voir on n'a pas compris et il y aura d'autres Brexit et donc précisément dans un domaine comme celui de l'immigration qui ne fonctionne pas ni en France ni en Europe. Il y a une politique qui est partagée on le voit bien entre une politique européenne qui n'existe pas encore et qu'il faut construire c'est l'objet de ce moratoire pendant 3 ans et une politique nationale qu'il faut rebâtir sur des bases extrêmement claires. Politique partagée. C'est précisément sur cette politique que je voudrais que l'on retrouve la souveraineté juridique dont nous avons besoin et tout ce qui a été dit par les uns ou par les autres la question des enfants mineurs qu'on devrait pouvoir raccompagner dans certains cas à la frontière comme d'ailleurs les textes européens le permettent la question de l'asile la question du droit du sol toutes ces questions-là nous devons pouvoir agir par nous-mêmes en tant que Français pour l'intérêt des Français pour l'intérêt de la cohésion nationale très franchement cette question de l'immigration est très grave Eric Ciotti l'a dit à très juste titre dans beaucoup de régions et de villes français on a le sentiment de ne plus être en France et donc il faut agir et agir clairement pas par des slogans on ne règle pas Philippe tu disais tout à l'heure c'est une politique complexe et en même temps humainement elle est complexe et politiquement elle est sensible donc on ne va pas la traiter avec des slogans et donc la proposition que j'ai faite est extrêmement claire des mesures rapides immédiates pour stopper les flux pour changer ce qui doit l'être et nous protéger grâce à ce bouglier constitutionnel qui sera soumis à l'occasion d'un référendum avec comme d'autres l'ont dit mais je l'avais dit aussi une possibilité pour le Parlement une obligation pour le Parlement de se prononcer chaque année sur les quotas de l'hémigration il faut s'arrêter mais je vous vois réagir je voudrais dire un mot de la visite que je viens de faire dans l'un de nos départements on a déjà parlé de Maillot tout à l'heure non non mais vous avez tort de passer comme ça sur ces sujets qui sont extrêmement graves ça fait quasiment une heure qu'on est dessus Michel Barnier quasiment une heure mais c'est vous qui menez le débat donc on peut bien passer plus de temps si vous le voulez parce que c'est important on s'est tous mis d'accord pour qu'il y ait d'autres thèmes à aborder aussi je reviens il y a désormais plus d'étrangers que de français pour les raisons que Valérie a indiquées et donc j'ai proposé dans ce cas précis comme dans celui de la Guyane de supprimer le droit du sol et s'agissant du droit du sol applicable chez nous il ne faut plus qu'il soit automatique il faut qu'en effet je pense même Valérie à partir de 16 ans que ceux qui ont ce droit du sol qui n'est pas automatique puissent refaire une demande formelle pour dire qu'ils veulent être français montrer qu'ils sont assimilés et à condition naturellement je vais un peu plus loin que les intentions de M. Pascua à l'époque à condition qu'il n'ait pas commis de délit et que leur casier judiciaire soit vierge voilà une des questions un dernier mot s'il vous plaît s'il vous plaît regardez vous êtes le plus en avance il faut juste qu'on passe aux autres sujets Juste pour dire qu'on a une identité constitutionnelle on a une identité en tant que pays et on peut de temps en temps critiquer l'Europe quand elle met à mal cette identité l'Europe dans toutes ses institutions vous savez que le conseil de l'Europe a fait une campagne de publicité complètement abracadavante sur le voile ma liberté ben non le voile c'est pas une liberté voilà et donc ça n'est pas possible que quand l'Europe fait mal quelque chose on a le droit de le dénoncer au nom de l'identité de la civilisation française et pour revenir sur la question du voile forcé moi j'ai un combat c'est celui de l'interdiction du burkini dans les piscines publiques parce que je vous le dis je suis aujourd'hui attaquée par la défenseur des droits parce que j'ai interdit le burkini dans mes piscines je ne me soumettrai pas parce que si on laisse aujourd'hui des tenues pudiques ce 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 comme ils disent comme disent les islamistes pudiques si on laisse aujourd'hui des tenues religieuses dans les piscines municipales alors demain vous verrez que des filles seront forcées aujourd'hui de mettre ces tenues et moi je ne l'accepte pas au nom de la liberté des femmes et des droits des femmes vous suivez ce soir ce débat sur RMC et BFM TV on en vient donc au deuxième grand chapitre de ce débat les questions de sécurité et on va commencer par une question par une série pardon de questions rapides auxquelles on vous demande de répondre simplement très simplement par oui ou par non on vous promet dans la foulée dans la foulée vous pourrez développer vos réponses bien évidemment première question pour vous Valérie Pécresse trouvez-vous que la justice est laxiste elle est noyée Eric Ciotti est-ce qu'elle est laxiste la justice elle n'est plus efficace la réponse pénale n'est plus adaptée à la montée de la délinquante donc oui ou non aujourd'hui elle ne joue plus son rôle de dissuasion de la délinquante elle est laxiste elle ne joue plus son rôle de dissuasion pas toutes les décisions sont laxistes il ne faut jamais généraliser il y a des décisions sévères mais aujourd'hui les décisions globalement sont trop tard oui ou non et ne peuvent plus s'appliquer on pourra les développer bien évidemment Michel Barnier oui ou non la justice aujourd'hui est laxiste en France je ne vais pas répondre par oui ou non vous allez pouvoir développer juste après non excusez-moi la justice est trop lente parce qu'elle n'a pas assez de moyens les procédures d'instruction sont trop complexes il faut les simplifier et il faut surtout que les peines dès le premier délit soient appliquées et qu'elles soient rendues et que les personnes et qu'elles ne sont pas de la justice et qu'elles sont et qu'elles sont laxistes aujourd'hui en France elle est noyée elle est noyée Xavier Bertrand est-ce qu'aujourd'hui la justice en France est laxiste ? pour que la question ne puisse plus se poser je vais faire voter de nouvelles lois pénales parce que c'est aux politiques de prendre ses responsabilités mais aujourd'hui oui il y a des décisions que je ne comprends pas que les français ne comprennent pas bien évidemment vous diriez plutôt qu'elle est laxiste ? non je vous l'ai dit aussi certaines décisions attendez quand vous avez notamment quand vous avez notamment quelqu'un qui attaque à coup de couteau des policiers et qu'il y a une relax moi je ne comprends pas on va s'arrêter sur ce point là on va s'arrêter sur ce point là on pensait très sincèrement que c'était une question avec une réponse assez évidente pour vous d'une certaine manière vu les débats de ces derniers mois de dire si oui ou non la justice était laxiste certains en France répondent très simplement oui on pense par exemple à certains syndicats de police Valérie Pécresse qu'est-ce que vous nous dites ce soir ? la justice est laxiste vous nous dites elle est noyée or vous proposez par exemple d'accélérer les procédures de rendre plus rapidement un certain nombre de décisions de justice mais dans le même temps vous nous dites que vous voulez supprimer 200 000 postes de fonctionnaires au total en France comment faire une justice plus rapide avec moins de fonctionnaires ? mais pas avec moins de fonctionnaires pour la justice si vous avez lu mon programme vous avez vu que je supprimais 200 000 postes dans la fonction publique dans l'administration administrante dans tous ces doublons administratifs qui font la joie et le caractère bien français de notre pays donc je supprime des fonctionnaires dans l'enfer bureaucratique et en revanche je remets des postes sur la justice je crée 5000 postes de magistrats et 3000 postes de greffiers parce qu'il faut un plan hors sec pour la justice en clair il faut que la peur change de camp aujourd'hui nous vivons dans une société de totale impunité est-ce que vous avez vu cette semaine les Dalton de Lyon chez Cyril Hanouna venir faire la promotion de leurs rodéos sauvages qui mettent en danger des vies sur le périphérique à Lyon et la promotion de toutes leurs infractions ils viennent narguer l'état en prime time à la télé moi je vous le dis si j'étais présidente de la république on les aurait interpellés à la sortie des studios le sujet c'est impunité zéro pour ça il faut donner des moyens à la justice pourquoi j'ai pas répondu que la justice était laxiste bien sûr il y a certaines décisions qui ne sont pas assez sévères parce que la justice n'a plus les moyens elle classe sans suite 70% des procédures alors oui il y a des procédures qui méritent un classement sans suite quand on ne trouve pas l'auteur on classe sans suite mais l'autre jour j'étais à la duchère à Lyon des policiers agressés classement sans suite j'étais dans la Drôme un maire agressé classement sans suite parce que la justice est noyée elle n'a plus les moyens de juger le tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis qui est l'un des plus embolisés par les affaires pénales celui où il y a le plus de crimes et bien les juges ont fait une conférence de presse pour dire qu'ils prononçaient des peines fictives alors les juges condamnent ils condamnent mais les peines ne sont pas exécutées donc qu'est-ce que je propose des moyens beaucoup de moyens supplémentaires un tour extérieur de recrutement avec des professionnels du droit qui ont 15 ans d'expérience y compris des cadres de la police et de la gendarmerie du 109 on met des vrais moyens et on juge en comparution immédiate les flagrants délits les flagrants délits c'est quand on connaît l'auteur on les juge en comparution immédiate quand le président de la république a été giflé comparution immédiate incarcération immédiate c'est parfait sauf que ça devrait et pour la sécurité vous parliez à l'instant des Dalton on le sait les forces de l'ordre nous le disent ils ont tort de ne pas intervenir sur le moment c'est-à-dire qu'on reprend votre exemple il y a un rhodéo sauvage en pleine rue de Lyon ou de la Duchère les policiers sont là mais ils n'ont pas le droit d'intervenir pourquoi ? parce qu'on leur dit attention si vous intervenez il va y avoir un accident vous allez causer un accident et ces fameux Dalton vont tomber de leur voiture ou de leur moto de leur quad vont peut-être risquer de se blesser est-ce que vous présidente vous direz aux policiers écoutez tant pis vous prenez le risque vous allez tamponner comme c'est le cas en Angleterre par exemple vous allez tamponner comme ça vous pouvez les arrêter en flagrant délit alors je pense qu'il faut faire attention évidemment à ne pas causer d'accidents qui risquent de se transformer après en émeute urbaine parce qu'on sait très bien comment tout ça se termine mais il y a un outil qu'on n'utilise pas parce qu'on n'a toujours pas de doctrine d'emploi c'est les drones c'est les drones on peut projeter des drones sur des lieux de rodéos sauvages mais ils font quoi les drones ils ont des casques les drones non non les drones pardon les drones qu'est-ce qu'ils font ils repèrent les motos et ils les suivent jusqu'au moment où les jeunes vont enfin les voyous vont laisser leur moto et là qu'est-ce qu'on fait on récupère la moto et la moto elle part à la casse ou alors elle est revendue pour faire des recettes pour l'Etat immédiatement et même si elle appartient pas à celui qui fait le rodéo parce que vous savez quelle est leur nouvelle pratique ils font immatriculer les rodéos par un copain et donc quand on les prend la moto n'appartient pas à celui qui est dessus et ils disent ah c'est une moto volée et donc on la rend aux propriétaires donc toutes ces petites ruses des délinquants d'habitude il va falloir mettre des sanctions efficaces pour les contrer des sanctions efficaces est-ce que vous voulez réagir à ces propos est-ce que oui vous direz aux policiers les uns et les autres allez-y quoi qu'il arrive Philippe Juin oui je crois qu'un des sujets sur la délinquance c'est que les policiers ne se sentent pas suffisamment soutenus donc il faut soutenir les policiers et effectivement dans le cas d'espèces dont vous parlez les rodéos effectivement il faut que la police intervienne mais je pense aussi au moment où vous l'avez vu ce caddie ce caddie qui est sur le parking il n'y a rien de pire il n'y a rien de pire qu'une infraction qui est en train de se dérouler ce qui est le cas et de policiers qui sont là et qui au fond laissent faire parce qu'on leur a dit de ne pas intervenir donc moi je leur dis d'intervenir ensuite je les soutiens dans leur action et troisièmement j'ai une attitude qui consiste à confisquer le scooter en fait il faut que nous ayons ou la moto mais la plupart du temps ce sont des véhicules volés vous le savez on le confisque on le confisque ça pose la question en fait de l'idée c'est pas d'avoir des peines qui sont des peines dures il y a toujours quand il y a un fait social il y a toujours un secrétaire d'État ou un ministre qui se croit plus intelligent qu'un autre et qui dit on va faire une loi pour augmenter le quantum de la peine le sujet n'est pas là le sujet c'est pas la sévérité de la peine c'est la certitude de celle-ci et c'est ça que nous allons changer nous les délinquants seront certains d'être punis comment on fait des infractions comme celle-ci on confisque on retourne on retrouve des petites peines vous savez que M. Macron et Mme Belloubet ont mis fin aux petites peines de prison ce qu'il faut dire c'est qu'en France en dessous d'un an de peine de prison ferme la peine n'est pas appliquée il y a des alternatives à la prison ça c'est fini je crois que vous êtes tous d'accord là-dessus oui et donc on revient si vous me permettez personne ne dit on reste là-dessus excusez-moi on revient sur les peines de prison de courte durée je pense que quand vous allez en prison 3, 4, 5 jours une semaine, 15 jours il y a un côté d'exemplarité ça n'a pas l'effet qui concerne de désocialisation de la prison dont on parle souvent mais ça a un effet de grande exemplarité et puis me semble-t-il c'est aussi une attitude il faut que la peur change de camp donc comme en Hollande des peines de 3 jours de prison et que les jeunes de gens soient protégés et que les délinquants soient en danger juste une chose Xavier Bertrand Philippe Juvin parle à l'instant de sévérité de la peine et de certitude de la peine vous voulez aller encore plus loin en demandant en rendant la possibilité aux juges d'appliquer des peines automatiques pour qui pourquoi et est-ce réellement faisable et réaliste et en ligne avec la constitution française bien sûr que oui avec un changement de la constitution je souhaite mettre en place des peines minimales obligatoires notamment en cas de récidive mais aussi quand on s'en prend quand on agresse physiquement policiers policiers nationaux policiers municipaux gendarmes pompiers mais aussi les maires ceux qui à la fois nous protègent et qui incarnent l'autorité il faut mettre fin au désordre que l'on connaît aujourd'hui dans tout le pays et le préalable à tout ça le préalable même au redressement de notre pays c'est le rétablissement de l'ordre c'est ça notre vocation et c'est aussi ça la droite républicaine de pouvoir le faire alors c'est peine minimale obligatoire on trouve qu'à l'issue d'un jugement quand on aura agressé physiquement un policier on aura la certitude d'aller en prison pas d'aménagement pas de sursis ça sera un an minimum qu'est-ce que je veux je veux qu'on respecte nos policiers aujourd'hui nos policiers il y a trois menaces qui pèsent sur eux la menace d'intervenir c'est pas un métier comme les autres il est plus dangereux que les autres ensuite c'est la menace d'être mis en cause par les délinquants qu'ils interpellent et ce qui veut dire quand vous posiez la question est-ce que vous leur donnerez des consignes pour intervenir la réponse est oui parce que la responsabilité elle est avant tout politique c'est mon ministre de l'intérieur à qui j'aurais donné ces consignes parce que le président de la république il est chef des armées il doit être aussi le chef des forces de sécurité la responsabilité elle est politique jusqu'à prendre ce risque en cas de rodéo jusqu'à prendre ce risque en cas de rodéo qui est ensuite des blessures ce genre de choses on peut se mettre à la place des braves gens qui sont dans ces quartiers qui voient ça le soir et qui voient qu'il n'y a aucune réaction le lendemain vous savez ce qu'ils sont eux ? c'est des otages vous ne trouvez pas que c'est injuste ? vous ne trouvez pas que c'est injuste que ces braves gens soient livrés à ces bandes et à ces caïds et on va continuer comme ça on attend quoi ? qu'un jour l'un d'entre eux se fasse justice lui-même ? non c'est à la république de le faire je reviens sur la question des policiers je serai du côté des policiers ils doivent respecter la loi ils le savent celui qui ne la respecte pas doit être sanctionné mais président de la république jamais vous ne me verrez avec un t-shirt devant moi dénonçant les violences policières comme a osé le faire monsieur Macron à Angoulême et il y a ensuite une troisième menace plus odieuse encore qui est en train de voir le jour sur votre antenne vous en parlez régulièrement c'est qu'on s'en prend aux familles des policiers on met le prénom de leurs enfants le collège qu'ils fréquentent l'entreprise dans laquelle travaille leur épouse il faut mettre un terme à cela tout de suite parce que ceux qui nous protègent doivent être protégés et les peines minimum obligatoires qui permettront aux magistrats de garder ce que l'on appelle l'individualisation des peines se fera entre un maximum qui existe dans la loi pénale aujourd'hui mais aussi un minimum qui n'existe pas et la différence des peines planchers que Nicolas Sarkozy et Rachida Dati avaient mis en place il ne sera pas possible de les écarter c'est donc ce qui garantit l'impunité zéro Eric Ciotti vous avez dit tout à l'heure alors qu'on vous interrogeait au tout début de cette émission sur l'immigration vous avez de vous-même évoqué la question des attentats du 13 novembre 2015 et vous avez fait un lien avec la question des migrants alors vous n'êtes pas le seul il faut le dire Valérie Pecresse vous êtes presque la première à avoir franchi en quelque sorte ce Rubicon c'était jusqu'à présent une phrase qui n'avait pas été prononcée mais vous l'avez prononcée vous avez dit il y a bien un lien il y a bien un lien entre immigration et terrorisme et d'ailleurs la réalité c'est que tous Michel Barnier vous tout à l'heure quand on vous a interrogé sur le terrorisme vous avez aussi de vous-même évoqué la question de la fraude la question de l'insécurité donc pour vous c'est lié mais Eric Ciotti en particulier sur cette question du passage des terroristes à travers les flots de migrants est-ce que vous faisiez référence est-ce que vous iriez jusqu'à dire comme Eric Zemmour qui a dit cela il a dit François Hollande savait qu'il y aurait des terroristes parmi les migrants mais il n'a rien fait il était au courant du danger et il a préféré voilà l'expression d'Eric Zemmour il a préféré que des français meurent plutôt que d'empêcher des migrants d'entrer en France vous savez moi je crois qu'on a un devoir c'est celui de protéger les français je suis pour un quoi qu'il en coûte sécuritaire et je veux dire dans cette campagne la vérité moi je ne me laisserai pas enfermer dans le politiquement correct que vous définissez je ne dis pas vous personnellement mais les commentateurs qui bornent le camp du bien le camp du mal et qui autorisent à dire ce qu'on peut dire et ne pas dire il y a dans les flux de migrants il y a des terroristes dans les 43 terroristes qui ont commis des attentats en France depuis 2015 90% étaient soit étrangers soit issus de l'immigration pour ceux qui étaient de nationalité française c'est à dire qui étaient français de papier donc il y a cette réalité je suis élu d'une ville qui a subi trois attentats terroristes il y a beaucoup de gens qui nous regardent pardon comme français de papier vous dites français de papier c'est français oui parce qu'ils sont devenus français par le fait du droit du sol mais qu'ils nourrissent une détestation une haine de la France qui les ont conduits d'ailleurs à commettre des attentats contre la France et les symboles de la France de notre culture de notre civilisation donc on est d'accord les français issus de l'immigration ne sont pas tous à vos yeux des français de papier non mais que les choses soient je parle des terroristes que j'évoquais il y en a d'autres parce qu'on a bradé la nationalité quand un enseignant est décapité par un demandeur d'asile quand dans l'église Notre-Dame de Nice dans ma circonscription un migrant arrivé en situation irrégulière depuis l'Italie quelques jours avant arrive il y a un lien direct quand nous voyons la multiplicité de ces attentats le 13 novembre il est d'évidence le procès qui s'est déroulé l'a démontré que la plupart des auteurs de cet attentat terrifiant qui a été pour des milliers de familles un traumatisme absolu il y avait ces flux qui sont rentrés à cause de la naïveté de l'Europe en 2015 qui sont rentrés dans ces flots donc je ne nierai pas ça moi je dis ça veut dire pardon Eric Ciotti mais je voudrais que les choses soient très claires quand Eric Zemmour dit que François Hollande a préféré que des Français meurent plutôt que d'empêcher des migrants d'entrer en France ça ne bouge le principe de la responsabilité finalement de François Hollande au fond dans ces attentats vous dites oui il y a une responsabilité je dis que les responsables européens qui ont laissé rentrer ces flots migratoires sans contrôle sans contrôle même sans enregistrement bien sûr ont une responsabilité politique il n'y avait pas une connaissance sans doute de l'entreprise qui était en cause mais on avait quand même un risque majeur ce risque il a été pris et moi je refuse aujourd'hui qu'il soit pris en matière de sécurité si vous permettez vous avez posé une question tout à l'heure est-ce que vous êtes tous d'accord sur ce point-là sur le fait de dire qu'il peut y avoir une part de responsabilité au plus haut sommet de l'Etat à ne pas avoir stoppé j'avais interpellé j'étais à l'époque députée j'avais interpellé Bernard Cazeneuve sur ce sujet parce qu'on savait que des personnes de Daech allaient s'infiltrer dans les migrants donc il fallait faire quoi et à l'époque Bernard Cazeneuve m'avait dit rassurez-vous madame la députée nous filtrons nous connaissons et nous vérifions et la vérité c'est qu'il y a beaucoup d'islamistes qui sont passés à travers ces routes ces routes migratoires Non mais il n'y a pas de responsabilité personnelle du président Hollande simplement il a été mauvais il a été un très mauvais président et on voit bien qu'il a été débordé par des tas de sujets y compris la question de l'immigration ça a produit les effets qu'Éric Suetti vient de décrire mais ce n'est pas la responsabilité de François Hollande lui-même personnellement Michel Barnier Je trouve pour être tout à fait sincère qu'aller au sixième anniversaire de cette tragédie des attentats de Paris faire cette provocation vous parlez d'Éric Zemmour ce n'est pas très digne voilà je pense ce jour-là hier nous avons tous pensé à ces victimes à leur famille avec des séquelles psychologiques physiques qui continuent je trouve je trouve que c'était un moment de recueillement et qui méritait davantage de respect que cette polémique maintenant tout le monde sait qu'il y a un lien entre les flux migratoires et le terrorisme le procureur Molins l'a démontré vous avez un de vos confrères Mathieu Suc qui a écrit un livre sur ce sujet de Mediapart ce lien existe et donc il exige une réponse implacable la coopération y compris européenne en matière de service la fermeture d'un certain nombre de mosquées le renvoi d'un certain nombre de gens dans leur pays je voudrais juste poursuivre un peu puisque j'ai un peu plus de temps je voudrais juste sur ces propos-là vous vous êtes tous les quatre exprimés Xavier Bertrand vous n'avez pas réagi à cette question de la responsabilité est-ce qu'il y a une responsabilité est-ce que comme Éric Zemmour vous diriez qu'il y a une responsabilité de François Hollande qui était président à l'époque de ne pas avoir stoppé je voudrais vous dire trois choses oui des terroristes islamiques profitent des possibilités d'immigration clandestine pour s'introduire dans un pays comme le nôtre et on doit les combattre et ce sera eux ou nous le deuxième aspect c'est que en cette journée anniversaire qu'est-ce qu'on attendait de la dignité et du respect visiblement dignité et respect ne sont pas deux notions qui habitent M. Zemmour il y a un troisième sujet que je vais évoquer c'est que président de la république je ne laisserai personne être jugé sur sa couleur de peau son origine sa religion ou son prénom mais je serai intraitable avec celui ou celle qui ne respecte pas la loi de la république quelle que soit son origine sa religion sa couleur de peau ou son prénom Xavier Bertrand pour être très clair et pour rebondir sur ce que nous avons tous vu les images que nous avons vu hier Éric Zemmour venant et tenant quasiment une conférence de presse et répondant aux journalistes à côté du Bataclan est-ce que c'est le genre d'attitude pour vous qui rend rédhibitoire et impossible toute coopération tout travail avec Éric Zemmour dans les années futures je pense avoir été très clair à l'instant dans ma réponse M. Svitek vous dites non il n'y aura jamais d'avance avec lui je pensais de l'attitude qui a été la sienne hier notamment pareil pour vous est-ce que vous vous dites aujourd'hui alors Éric Sioty vous on sait que vous avez dit je suis quand même étonné je crois que chacun est libre de gérer son attitude comme il le souhaite voilà il y avait il y avait un hommage il y avait un moment on est dans un pays de liberté donc moi je ne vais pas juger faire des procès d'intention par rapport à ce que fait un tel ou un tel chacun est libre dans notre pays heureusement encore vous le ménagez Éric Zemmour en tout cas je crois qu'il était libre d'aller où il veut dans un pays de liberté de dire ce qu'il veut après qu'on soit d'accord ou pas d'accord mais bon pourquoi ce procès de Moscou parce qu'il est allé se recueillir sur un lieu d'un attentat Valérie Pécresse et bien oui moi aussi je pense que ce moment était un moment de recueillement et que dans un moment de recueillement on ne fait pas de politique vous pourriez travailler avec Éric Zemmour un jour non je ne crois pas je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui a une vision de la femme comme d'un être inférieur vous comprenez bien si vous me permettez je voudrais répondre à la question non parce que vous essayez de nous détourner en nous faisant parler de tel ou tel polémiste qui polémique tous les jours et nous nous voulons enfin en tout cas en ce qui me concerne comme candidat à la présence de la République je veux traiter les sujets qui inquiètent les Français et donc marquer d'abord s'agissant de la question de fond que vous avez posé justice police le soutien que j'apporterai sans faille aux forces de sécurité impunité zéro et soutien aux gendarmes aux policiers à tous ceux qui détiennent autorité publique aux sapeurs-pompiers aux élus locaux qui sont souvent agressés aux professeurs pour qu'ils sachent que l'autorité publique sera réaffirme ça sera un choc ou un électrochoc que nous devons faire en matière de sécurité qui est le deuxième grand échec de ce quinquennat je voudrais aussi revenir sur la question des moyens de la justice que vous avez un peu passé trop rapidement il y a des moyens mais c'est pas nous non non il y a des moyens que nous allons apporter à la justice comme à la police moderniser les commissariats construire 20 000 places de prison des centres éducatiques fermés dans chaque département 250 postes voilà ma proposition de plus pour les juges et pour les greffiers et puis il y a d'autres moyens si on regarde un peu plus dans le détail par exemple la comparution immédiate dont on a parlé tout à l'heure pourquoi ne pas la tripler et c'est facile sans moyens supplémentaires en donnant la mission à un seul juge au lieu de trois de prononcer un jugement en comparution immédiate voilà quelques idées avec d'autres qui ont été évoquées nous en ferons la synthèse pour aboutir à une justice qui ne soit pas laxiste comme elle a pu l'être quelquefois qui soit rapide avec des peines exécutées immédiatement et des peines planchées et une double peine qui sera rétablie vous avez donc fini par dire que la justice avait été laxiste on aura réussi sur ce coup là et des classes de prison en nombre suffisant alors on va parler des prisons mais juste j'ai un chiffre à vous donner tout de suite c'est Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur qui d'une certaine manière vous coupe un peu l'herbe sous le pied en termes de moyens pour la sécurité puisque ce soir le ministre de l'Intérieur qui était à Argenteuil a rappelé que par exemple pour l'Ile-de-France 900 postes de policiers et de gendarmes avaient été créés depuis 2017 et que 600 supplémentaires arriveraient d'ici la fin du premier semestre 2022 donc dans les 6 mois 600 postes de plus en Ile-de-France Xavier Bertrand il vous coupe l'herbe sous le pied mais ça veut dire une chose c'est que lundi dernier comme ce soir vous savez ce que fait M. Macron et ses ministres ils regardent nos débats ils regardent nos débats voilà c'était clair mardi soir cette émission de contradiction où le président de la République qui notamment nous avait dit voilà 3 ans je ferme les réacteurs je ferme Fessenheim et qui maintenant nous dit on va réouvrir c'est panique à bord mais pardon ces chiffres là vous renvoient ces chiffres là Xavier Bertrand d'un mot ces chiffres là vous renvoient pardon mais à votre bilan collectif les années Sarkozy avec un peu plus de 13 000 postes de policiers et de gendarmes supprimés alors attendez moi je vais remettre les pendules à l'heure parce que la dernière fois que nous avons gagné une élection présidentielle c'était voilà 15 ans voilà 15 ans et depuis il y a eu 5 années avec François Hollande la gauche au pouvoir et 5 années avec M. Macron si la politique de M. Macron était une politique de droite il n'aurait pas laissé cette dérive migratoire il n'aurait pas laissé une telle impunité regarder c'est pas une question seulement d'avoir des policiers en plus c'est qu'il faut derrière qu'il y ait des sanctions qui tombent elles sont où les sanctions et je vais même plus loin où est la riposte quand il y a des rodéos urbains qu'est-ce qui se passe le lendemain dans ces quartiers quand il y a eu un commissariat qui a été attaqué en région parisienne à Champigny qu'est-ce qui s'est passé le lendemain qu'est-ce qui se passe quand vous avez des tirs de mortier contre les policiers ce que je regrette c'est qu'aujourd'hui il n'y ait pas de riposte de la part de l'État parce que ceux qui sont dans ces quartiers se disent on est abandonné et vous voulez quoi ? que ces gens continuent à rentrer chez eux en rasant les murs ou en baissant la tête ? c'est ça que je leur reproche et ce n'est pas une question seulement d'effectifs en plus et entre nous et M. Hollande et M. Macron ça n'a rien à voir la politique plus généralement votre question est intéressante parce qu'elle nous permet de voir en grandeur nature l'attitude du gouvernement actuel qui en 5 mois de communication veut essayer d'effacer 5 ans d'inaction et découvre à la veille des élections en distribuant des chèques des primes des chèques en blois découvre la situation de notre pays qui est très grave ce qui a manqué dans le pouvoir actuel et c'est sans doute une grande raison pour laquelle nous devons changer de président c'est que le diagnostic n'a pas été fait au début ce qui m'a beaucoup frappé c'est par exemple sur ces questions de sécurité la visite de M. Macron à Marseille il se trouve que j'étais le même jour que lui à Marseille et ce jour-là au lieu de faire le bilan de 4 années de travail il a fait des promesses pour les 10 ans qui viennent il y a quelques jours il nous dit qu'il va relancer le nucléaire que n'a-t-il pas fait comme M. Hollande dans les années précédentes où on a perdu du temps et on a réduit notre souveraineté en matière de capacité d'énergie nucléaire on pourrait multiplier les exemples où le pouvoir actuel avait des élections et peut-être nos débats sont-ils un éclair de lucidité il multiplie les promesses et ils semblent découvrir les problèmes qu'ils auraient dû traiter depuis 5 ans il n'y aura pas d'éclair de lucidité de leur part il faut changer de président Eric Ciotti je crois que sur les réponses techniques que ce soit en matière de justice ou de sécurité on est tous d'accord moi j'ai participé à la rédaction de tous les projets de la droite dans ma famille politique vous étiez ce qu'on appelait le monsieur sécurité de la droite depuis 2012 et je crois qu'on aura capacité quel que soit le vainqueur et naturellement je souhaite que ça soit moi à mettre en oeuvre collectivement un grand projet mais ce qui fait défaut aujourd'hui cruellement à notre pays au pouvoir en place c'est l'autorité il faut rétablir l'ordre républicain et aujourd'hui il n'y a aucune compétence aucune volonté de le faire au-delà des mots ce pouvoir il se nourrit de mots mais il est incapable d'agir la réalité elle est là il n'y a aucune action pour vous ce serait différent vous venez de prononcer le mot d'autorité Eric Ciotti comment est-ce que vous l'incarneriez ou vous l'appliqueriez différemment deux messages simples tu touches à un uniforme de la république le soir même tu dors en prison il y a aujourd'hui un policier ou un gendarme blessé chaque heure 60 000 policiers ou gendarmes subissent une agression une violence ou un outrage chaque année si on ne respecte pas ceux qui font respecter la loi on ne peut plus vivre en société premier message immédiat rapide avec ses peines automatiques planchées deuxième message pour ceux qui nourrissent une grande partie de la délinquance 25% des détenus sont étrangers aujourd'hui là aussi un message très clair tu es étranger tu as reçu un contrat de la part de la France un visa un titre de séjour le moindre délit qui rompt qui déchire ce contrat il doit conduire à l'expulsion immédiate c'est la prison et l'avion si on envoie des messages clairs immédiats et puis tout à l'heure vous disiez mais j'ai une nuance avec Valérie est-ce qu'il faut poursuivre les rodéos Valérie disait attention aux émeutes je crois qu'à un moment il faut à un moment il faut un quoi qu'il en coûte sécuritaire il faut prendre le risque quoi qu'il en coûte c'est-à-dire là pour le coup vous parlez pas d'argent vous parlez de l'humain il y a 500 zones de non-droit dans notre pays on a vu ce checkpoint à Marseille à la cité des flamands tenu par des trafiquants de drogue qui ne laissaient rentrer qui se vantaient devant les caméras d'une chaîne concurrente de ne laisser rentrer que les citoyens et pas les policiers il faut que l'état réinvestisse ces territoires quand vous dites pardon avec ce team et les mots sont très lourds vous dites un quoi qu'il en coûte y compris par l'armée on a des forces sentinelles aujourd'hui plusieurs milliers d'hommes qui protègent des édifices contre le terrorisme il faut reconquérir quoi qu'il en coûte ces quartiers s'il y a des tensions s'il y a des émeutes il faut que l'ordre soit rétabli l'ordre soit rétabli et ceux qui ne respectent pas les lois y prennent le risque on comprend bien que le quoi qu'il en coûte là c'est pas un quoi qu'il en coûte économique comme ça a pu l'être pendant le Covid c'est un quoi qu'il en coûte y compris humain c'est-à-dire si ça doit provoquer des accidents si ça doit provoquer des émeutes les policiers reçoivent aujourd'hui des instructions pour modérer leur action il faut plus qu'il faut qu'on les soutienne qu'on leur donne un ordre de mission pour rétabli l'ordre républicain partout et en tout lieu il ne peut pas y avoir des zones de non-droit en France Philippe Juvin mais si nous en sommes là en matière d'insécurité c'est quelque chose de majeur il n'y a plus une ville de France où les choses soient totalement sereines il n'y a plus une manifestation en France où on n'ait pas peur que ça finisse mal c'est que probablement on a tout lâché on a tout lâché sur l'éducation et on a tout lâché sur les services publics on a tout lâché sur l'éducation parce que l'école elle apprend des savoirs mais elle devrait aussi apprendre l'amour de la France le respect des lois or on a eu mille exemples de cours qui étaient donnés de messages qui étaient passés où on apprenait aux enfants la haine de la France nous étions une nation détestable avec une histoire détestable et bien comment voulez-vous vous étonner qu'à 16 ou 18 ans un jeune qui sort du système scolaire et qui a entendu en permanence rabâcher que nous avons fait nous avons fait du malheur partout dans le monde dans notre histoire aime la France donc le sujet de l'éducation est fondamental nous devons réinvestir l'éducation et puis il y a un deuxième sujet ce sont les services publics la question des services publics est fondamentale Eric Ciotti parlait des zones de non-droit mais une manière de réinvestir ces zones c'est de les réinvestir par les services publics c'est pour ça que moi je crois que c'est sûrement pas le moment aujourd'hui de diminuer le nombre de fonctionnaires vous êtes le seul à dire moi je ne diminue pas le nombre de fonctionnaires et bien je l'assure aujourd'hui nous n'en avons pas les moyens pour mille raisons on pourrait vous parler de l'hôpital malheureusement je crains je vous entends avec plaisir mais vous voyez nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de baisser la garde nous baissons la garde dans des tas de quartiers dans l'éducation nous baissons la garde dans les services publics la question des services publics permet de reprendre le contrôle de la situation dans bien des endroits Valérie Pécresse ensuite Xavier Bertrand Valérie Pécresse d'un mot et un éclaircissement parce qu'Eric Ciotti parlait des quartiers à l'instant pour vous proposer une chose c'est de doubler les peines pour des actes de délinquance commis dans les quartiers dits sensibles qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? et on va inverser la chose est-ce que ça veut dire que finalement ceux qui ont la chance d'être nés dans des beaux quartiers sont moins punis que les autres ? alors c'est n'importe quoi ce que vous venez de dire je suis tech mais c'est par exemple je vous explique parce que c'est comme ça qu'on a compris la proposition non je vais vous expliquer ce que je veux faire mais d'abord quand je vois Gérald Darmanin à Argenteuil annoncer des renforts de police en Ile-de-France je me dis qu'il pense que je vais gagner la primaire de la droite parce que ça fait 5 ans que je lui réclame des effectifs supplémentaires il nous a piqué 500 effectifs dans la police des transports en Ile-de-France parce que j'ai mis 1000 personnels de sécurité de plus donc nous étions à moins 500 donc tous les chiffres qu'il donne évidemment il est en train de rattraper moi je m'inquiète je m'inquiète pour les villes moyennes parce que quand on on envoie des effectifs à Marseille quand on envoie des effectifs en Ile-de-France on les prend on les prend ailleurs on les prend dans les villes moyennes dans des villes où vous n'avez plus d'effectifs de BAC or aujourd'hui les villes moyennes elles sont aussi soumises à la délinquance vous avez vu ce qu'a proposé Willy Schren ? Willy Schren c'est quand même le chef des chassins c'est sur les policiers en zone rurale je ne peux pas répondre à tout je voudrais d'abord répondre à ce qu'a dit M. Switek il y a des quartiers et Eric l'a très bien dit qui sont aujourd'hui des zones de non-droit ça s'appelle des quartiers de reconquête républicaine il y en a déjà 62 dans lesquels on met plus d'effectifs de police mais si on y met juste plus d'effectifs de police ça ne marchera pas il faut y mettre des vraies brigades coups de poing c'est de la police c'est de la justice c'est de la police municipale ça peut être aussi des militaires c'est aussi des gens du fisc parce qu'il faut aller prendre les délinquants en portefeuille et puis c'est de la cyberpolice parce que tout ça se fait sur le dark web et sur le fait de localiser les peines on met des brigades coups de poing et après on met des sanctions exemplaires et c'est dans ces quartiers si vous avez juste de la police ça ne sert à rien parce qu'ils vont interpeller et les délinquants sortiront avant même que le policier ait fini sa procédure parce que vous savez bien qu'un policier aujourd'hui les procédures pénales sont tellement complexes et sur la sanction il met 40% de temps de plus et bien oui circonstance aggravante vous commettez un crime dans ces quartiers là c'est 60 quartiers de reconquête républicaine je n'ai pas totalement dit n'importe quoi pardon Valérie Pécresse non circonstance aggravante oui donc quand vous avez la chance d'être dans un beau quartier vous avez la chance d'avoir une circonstance mais moi je protège les riverains je protège les habitants je protège les victimes est-ce que vous croyez que les habitants ils ont envie de vivre dans un quartier où il y a un checkpoint où on leur demande leur papier d'identité avant qu'ils rentrent la petite vieille on lui dit tu restes chez toi parce que pendant qu'on fait le deal tu n'as pas le droit de descendre de ton appartement c'est ça que vous voulez des quartiers de non France et bien non il n'y aura pas de quartier de non France et il y aura des brigades coups de poing et je n'exclus pas qu'on puisse faire intervenir aussi l'armée dans ces brigades coups de poing le principe l'un des principes fondamentaux en France c'est quand même que la loi s'applique pour tous pour tout le monde et avec les mêmes peines pour tout le monde c'est totalement constitutionnel il y a des circonstances aggravantes lorsque vous commettez un délit dans des écoles il y a des circonstances aggravantes lorsque vous commettez des délits dans les transports il peut très bien y avoir des circonstances aggravantes quand vous commettez des délits dans des zones de non-droit parce qu'à un moment donné il faut qu'on les éradique il faut qu'on les éradique et c'est ça que je me donnerais comme objectif elle est souvent liée aussi à la question du trafic de drogue vous êtes plusieurs à avoir dit que comme premier déplacement de manière assez symbolique et ferme vous iriez à Marseille pour montrer que vous luttez contre le trafic de drogue sans avoir allé à Marseille vous avez tous plusieurs jours par semaine que vous passez à Paris quand vous regardez ce qui se passe avec la situation du krach on en parle beaucoup on en a parlé sur RMC on en a parlé sur BFM TV on en parle partout parce que c'est un problème qui est en fait à la croisée de tous les chemins c'est à dire c'est un problème de santé publique c'est un problème de sécurité et c'est un problème de trafic avec évidemment les dealers ces craqueurs ces consommateurs de krach ils sont déplacés d'un endroit à l'autre on a l'impression que tout le monde se refile la patate chaude et que personne ne règle le problème je m'adresse à vous tous est-ce que vous avez la solution qu'est-ce que vous ferez de ces consommateurs de krach est-ce que vous les sevrez de force est-ce que vous arrêtez hospitalisation hospitalisation sous contrainte ils doivent être placés en milieu hospitalier ils n'ont pas à être laissés dans la rue c'est un danger pour les riverains c'est un danger pour les enfants c'est un danger pour eux Xavier Bertrand la réponse est sécuritaire elle est aussi sanitaire c'est l'obligation thérapeutique quand il y a récidive c'est la seule façon de réussir en n'oubliant pas vous avez raison de le souligner les trafics pour sang les criminels les trafics du haut en bas c'est aussi pour cela que je souhaite qu'il y ait donc chaque jour des arrestations des arrestations des arrestations je viens de vous dire réponse sécuritaire réponse sanitaire parce que quelqu'un qui récidive il faut aussi apporter des solutions pour sa santé et après sur les trafics du haut en bas c'est aussi pour cela que je souhaite une majorité pénale à 15 ans c'est qu'on casse ces trafics je voudrais revenir un instant c'est important sur ce qu'a dit Philippe Juvin un instant sur la question de l'école l'école doit redevenir un sanctuaire c'est-à-dire qu'on doit protéger les enseignants toute la communauté éducative les jeunes sur la façon dont ils peuvent apprendre mais il faut aussi aller plus loin est-ce que vous trouvez normal que dans certaines classes on ne puisse pas enseigner l'histoire de la Shoah dans ces conditions-là quand un enfant refuse d'entendre alors ce sont les parents qu'il faut convoquer et il faut aussi que l'aide sociale à l'enfance aille voir si dans cette famille il n'y a pas un risque de radicalisation et que cet enfant est en danger c'est aussi la lutte contre l'antisémitisme qui doit rester une priorité permanente donc vous le voyez il ne faut baisser la garde sur rien et comprendre également quand des familles viennent vous parler de ces sujets-là que le rôle du politique le rôle d'un président de la République c'est d'entendre et d'agir derrière et d'agir de façon efficace Philippe, j'ai un cas concret sur le krach dont on parlait à l'instant la première chose c'est que je ferme les salles de shoot il y a ces salles de shoot qui ouvrent paraît-il c'est formidable on fait de la prévention en réalité quand on lit le rapport il y a un rapport qui a été fait par l'Inserm qui a été publié il y a plusieurs mois plusieurs dizaines ou centaines de pages je me souviens un immense rapport personne ne l'a lu parce que quand vous le lisez précisément vous apercevez qu'il n'y a aucun argument scientifique pour soutenir qu'il faut ouvrir des salles de shoot donc on est dans l'idéologie la plus pure ça n'est pas ce que disent celles et ceux qui ont rédigé ce rapport et moi je l'ai lu le rapport et je peux vous dire qu'il n'y a aucun argument ou des arguments d'un niveau scientifique niveau du CP donc on a un sujet absolument majeur c'est qu'on vous fait croire que c'est de la science c'est pas de la science vous les fermez mais vous ne faites pas des consommateurs d'eau premièrement je les ferme et ce que je viens de dire je pense intéressera tous ceux et toutes celles qui habitent autour et qui je vous assure ne rêvent pas tous les jours d'avoir une deuxième salle de shoot deuxième point les gens qui sont les consommateurs de crack ils sont à la fois en infraction avec la loi et à la fois ils sont malades et donc on applique le code pénal et on les met à l'hôpital quand c'est nécessaire le sujet est un sujet mixte sanitaire et sécuritaire on le traite de manière mixte sécuritaire et sanitaire donc on ouvre des places d'accueil on redéveloppe toute cette pathologie qui est absolument sous-dotée actuellement qui est celle de la maladie mentale et de l'addiction il y a très très peu de consultations pas en tout cas au niveau nécessaire on voit bien là encore c'est un exemple nouveau de disparition et de chute des services publics on n'a plus les moyens de les prendre en charge et bien moi je veux redonner à l'hôpital les moyens de les prendre en charge et à la police les moyens de les arrêter Michel Barnier comment vous résolvez cette question des consommateurs de crack Philippe Jubin sait de quoi il parle donc je l'écoute toujours avec attention et je suis en accord avec lui pour dire au-delà des salles de shoot qu'il faut appliquer la double réponse judiciaire et sanitaire au-delà de cette question précise sur les dealers ou les gens qui consomment de la drogue il y a toujours cette question de la sécurité des quartiers où on ne peut plus rentrer je pense pour aller un peu plus loin que dans les 50 ou 60 quartiers qui semblent ne plus appartenir à la République il faudra des unités spéciales mobiles de gendarmes de policiers capables d'intervenir et de garantir la sécurité je pense aussi que dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants on doit avoir une police municipale armée que l'État doit accompagner les municipalités parce que les maires les élus municipaux ont un travail incroyable une responsabilité et moi je veux leur donner un coup de chapeau ce soir parce que dans beaucoup de communes où ces questions de dealers de drogue se posent ce sont les élus locaux qui sont en première ligne et quand ils ont le courage qu'on leur connaît on sait qu'ils font reculer ces trafics je voudrais redire l'expérience que j'ai eue en visitant mais il y a beaucoup d'autres villes des villes gérées par des élus de droite comme Jean-François Copé à Meaux où l'on a vu et encore une fois dans beaucoup de villes de droite on n'a pas attendu des leçons ou des conseils pour agir courageusement la rénovation urbaine comme l'avait proposé Jean-Louis Borloo démolir des tours qui ne sont plus accessibles d'ailleurs où la moitié des logements sont vides mais qui sont tenus par des trafiquants ou des islamistes dans beaucoup de cas démolir ces tours et construire des immeubles vivables c'est vrai ça se fait et on le voit une police municipale qui ne laisse personne tranquille quand les gens commettent des délits contre la loi républicaine et puis dans ces quartiers qu'on reconstruit des écoles le sport le sport qui sera pour moi une priorité du prochain quinquennat une grande cause nationale parce qu'un pays qui est sportif Madame de Malherbe c'est un pays qui a le moral qui consomme moins pour sa santé à tous les âges qui intègre plus facilement y compris les personnes qui sont touchées par le handicap mais aussi des jeunes qui sont en risque d'exclusion on sait que dans les villes puisque vous parliez des villes dans les villes il y a une réponse Michel Barnier vous êtes beaucoup exprimé vous avez encore le droit à 30 secondes sur la question des polices municipales Michel Barnier a tout à fait raison il faut que les polices municipales soient obligatoires dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants je suis maire et c'est un sujet qui il y a 20 ans on m'aurait dit voulez-vous une police municipale je disais non aujourd'hui j'ai une police municipale armée avec de la vidéosurveillance donc police municipale obligatoire dans toutes les villes de plus de 10 000 avec de la vidéosurveillance et un point particulier c'est que je crois qu'il faut que nous donnions aux policiers municipaux de France les mêmes prérogatives que les policiers nationaux parce que le sujet est tellement grave ça veut dire qu'ils soient armés pour que les gens ne le savent pas bien non 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 en matière de pouvoir ils doivent avoir les mêmes pouvoirs que les policiers nationaux c'est absolument fondamental on s'arrête sur ce chapitre là sur la branche quelques secondes moi je propose 3 solutions il faut taper on a compris vous les hospitalisez il faut taper les consommateurs aussi aujourd'hui s'il y a du trafic c'est parce qu'il y a le pays d'Europe où on consomme le plus de drogue donc une amende forfaitaire de 1000 euros pour les consommateurs il faut saisir les biens des trafiquants avec l'agence qui s'appelle la Grasse dont on élargirait les prérogatives et enfin il faut s'attaquer aux producteurs dans les pays étrangers notamment le Maroc qui est aujourd'hui un état qui produit de la drogue je vous propose qu'on arrête là ce chapitre même s'il y a encore beaucoup de questions de la délinquance vous levez les yeux au ciel la drogue c'est le terreau de toute la criminalité mais là on est arrivé à un équilibre de temps de parole vous avez parlé de beaucoup de choses je me suis rendu 3 fois et c'est dans ma région alors oui à l'injonction thérapeutique il faut une réponse sécuritaire il faut une réponse sanitaire et j'ai proposé que la région paye mais pour l'instant évidemment l'état ne veut pas mon aide et vous aurez ce bras de fer on termine maintenant ce chapitre sur la sécurité j'en profite pour faire un petit point sur les temps de parole vous êtes dans les mêmes équilibres de temps de parole entre 15 et 16 minutes de temps de parole pour chacun et c'est donc le moment de passer à la suite on va avoir une toute petite parenthèse et voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce moment à quel point vous êtes commenté quels sont les propos vos propos qui sont les plus commentés bonsoir Julien Mielcarré bonsoir à tous c'est très commenté en tout cas ce soir puisque ce débat est le sujet le plus commenté sur les réseaux sociaux ce dimanche soir notamment cette première partie consacrée à l'immigration qui a suscité beaucoup de réactions et beaucoup d'internautes qui qualifient vos propositions très à droite alors j'ai choisi un message représentatif regardez c'est moi où les candidats font du Zemmour le peine sur l'immigration Sandrine Rousseau ex-candidate à la primaire écologiste est dans le train mais elle regarde quand même le débat écoutez 5 minutes des débats de la primaire LR dans un train remercier le wifi de couper car sur l'immigration on était à deux doigts du dérapage vers l'extrême droite je vous vois hausser les yeux au ciel Valérie Pécresse oui parce que je crois qu'aujourd'hui faire respecter les lois de la république faire respecter nos modes de vie faire respecter la loi de la France c'est pas du tout être extrême c'est juste être républicain Sandrine Rousseau vous a aussi fait réagir vous avez le temps les tenants de l'islamo-gauchisme du wokisme de la repentance qui vont nous donner des leçons non non ici c'est la droite républicaine Julien j'ai trouvé quelqu'un de l'autre côté de votre camp Isabelle Balkany elle se réjouit justement de vous voir un peu le point ferme ce soir regardez fascinant ceux qui pendant 25 ans ont fait des frontières françaises des passoires sont soudainement partisans du tamis à mailles serrées je précise qu'elle n'est plus encartée LR elle nous l'a confirmé ce soir et donc elle ne participera pas au vote du débat alors il y a aussi un échange qui est très commenté c'est celui d'Éric Ciotti tout à l'heure quand vous avez évoqué ces chiffres de l'immigration durant le quinquennat d'Emmanuel Macron alors regardez déjà cette première réaction je ne vois pas la différence entre les deux Éric Éric Zemmour Éric Ciotti alors pourquoi alors regardez cet autre message Ciotti reprend les fake news d'Éric Zemmour ça c'est un message qu'on a beaucoup vu ce soir alors pourquoi parce que ce chiffre des deux millions il avait été cité par Éric Zemmour sur le plateau de BFM TV regardez j'ai ressorti le verbatim exact c'était lors de son débat face à Jean-Luc Mélenchon voilà au bout du mandat d'Emmanuel Macron deux millions d'immigrés légaux alors à l'époque Éric Ciotti ce chiffre avait déjà fait réagir l'INSEE avait été interrogé par plusieurs de nos confrères regardez j'ai sorti un extrait d'un article du Parisien les projections de l'INSEE étaient à 1 million et non 2 millions au bout de 5 ans est-ce que vous restez quand même sur votre projection très commentée ce soir j'ai parlé des entrées il y aura 2 millions d'entrées d'étrangers nouveaux durant le quinquennat il y a des sorties problème ce ne sont pas les mêmes qui sortent et ceux qui rentrent parce que ceux qui rentrent essentiellement du continent africain il faut le dire et moi je n'ai pas de tabou je ne me laisserai pas enfermer dans des cases dès qu'on utilise des sujets la bien-pensance nous colle une étiquette vers l'extrême non moi je dis les choses je suis engagé dans cette campagne pour la vérité pour la clarté et avec courage et ceux qui ressortent ce sont essentiellement des étrangers venus d'autres pays d'Europe donc il y a cette réalité et c'est ce qui nourrit d'ailleurs les inquiétudes et les peurs de nos concitoyens et elles sont légitimes et mon devoir c'est d'y répondre vous regardez les statistiques du ministère de l'intérieur notamment sur 2019 je les tiens à votre disposition il y a 277 000 titres de séjour en 2019 il y a 132 000 demandeurs d'asile première demande d'asile auxquelles on rajoute 40 000 mineurs isolés comme l'a dit Valérie Pérez c'est trop facile et il faut aussi souligner qu'il y a au moins 800 000 à 1 million d'étrangers en situation irrégulière dans notre pays et ceux-là on n'en parle pas ces chiffres ils portent sur les immigrés légaux ils traduisent la faiblesse du pouvoir à gérer les flux micro c'est un sujet qui fait débat continuez à commenter l'émission en tout cas ce débat le hashtag c'est débat de la droite sur les réseaux sociaux merci Julien si je vous me permettez parce que chacun peut réagir aux internautes en les remerciant d'ailleurs de nous suivre c'est l'intérêt de ce débat vous avez dans ce pays des problèmes très graves nous sommes à la veille de l'élection du nouveau président de la république et nous sommes candidats je suis candidat l'autre jour l'un de vos confrères me disait mais monsieur Barnier vous êtes plus modéré que cela d'habitude votre proposition sur le boratoire le bouclier constitutionnel la mise en cause de certaines insuffisances européennes et j'ai répondu mais les problèmes ne sont pas modérés ils sont extrêmement graves très graves l'unité sociale la cohésion de notre pays la république tout cela est mis en cause et ce n'est pas madame Rousseau qui est en effet une adepte du wokisme qui va nous donner des leçons nous avons un devoir qui est celui de proposer des solutions et d'obtenir des résultats mais vous êtes là pour les développer vous les avez développés depuis le début et nous sommes là aussi notre devoir c'est de faire avancer ce débat à Pauline et précisément avançons on retrouvera d'ailleurs Julien Amiel-Carrèque dans une grosse demi-heure vous continuez bien sûr à réagir on va passer dans un instant à la question du pouvoir d'achat qui préoccupe beaucoup les français mais avant cela il y a quand même une question qui s'impose et on ne peut pas faire comme si le Covid n'existait plus comme si on pouvait passer fermer cette porte comme si de rien n'était vous le voyez partout y compris en France mais aussi à nos portes les taux d'incidence la circulation du virus reprennent et on a appris aujourd'hui que l'Autriche avait pris la décision à partir de demain de reconfiner tous ceux qui ne sont pas vaccinés je vous pose la question très clairement vous président de la République est-ce qu'on pourrait confiner les non-vaccinés ? qui veut répondre ? Philippe Juvin comme par hasard vous êtes médecin vous avez beaucoup entendu vous avez été vraiment l'un des visages de cette crise bien sûr c'est une question évidemment très complexe moi je n'y suis pas favorable je pense que si j'étais président de la République la première décision que je prendrais serait d'aller expliquer à ceux qui n'ont pas été vaccinés même une fois ou deux vous savez qu'actuellement je crois qu'on a encore 12 ou 13% des plus de 85 ans qui n'ont même pas reçu la première injection donc il faut que nous mettions toute notre énergie pour aller chercher entre guillemets ces gens qui n'ont pas été vaccinés avant de leur mettre des contraintes il y a probablement des raisons liées à l'information ou à la désinformation premier point je pense que la deuxième chose à faire c'est de tirer les leçons de ce qu'on n'a pas fait depuis deux ans depuis deux ans on dit ah oui mais regardez la situation est grave nous avons dû confiner et pourquoi nous avons dû confiner ? nous avons dû confiner parce que d'un côté il y avait une épidémie terrible et de l'autre il y avait un hôpital qui était submergé pourquoi ? parce que c'est un hôpital qui a peu de moyens le vrai sujet de fond c'est que notre système de santé est trop petit a peu de moyens et est obligé donc de réagir par des moyens qui sortent de l'ordinaire moi je donnerais des moyens à l'hôpital public c'est la meilleure manière avec la vaccination de lutter contre l'épidémie et ça malheureusement ça n'a toujours pas été fait enfin quand j'entends le ministre de la santé nous expliquer il y a trois ou quatre jours qu'il ne sait pas pourquoi ou il fait une enquête pour savoir pourquoi il y a 10 ou 20% de lits en France qui sont indisponibles mais je peux lui répondre il n'y a pas d'infirmière il n'y a pas d'aide soignante ça fait cinq ans qu'ils sont au pouvoir presque cinq ans il faut trois ans pour former une infirmière donc qu'ils ne me disent pas qu'ils n'auraient pas pu agir ils n'ont pas agi parce qu'ils n'ont pas conscience du sujet et moi je suis très inquiet parce que si demain ça remonte et bien nous à l'hôpital public aujourd'hui je vous le dis je ne suis pas certain que nous soyons dans un état parfait pour recevoir une nouvelle épidémie c'est-à-dire que vous êtes épuisé ? mais plus qu'épuisé il y a un travail qui a été publié par le conseil scientifique dans le rapport du 5 octobre que je vous engage à lire qui dit qu'en réanimation 60% des soignants souffrent de troubles anxieux ou dépressifs 60% moi j'observe des infirmiers et des aides-soignants qui démissionnent des médecins qui démissionnent nous sommes dans une situation où l'hôpital public est en train de dégringoler et encore j'ai la chance de travailler dans un grand hôpital probablement avec plus de moyens qu'ailleurs j'étais à Châteauroux il y a quelques jours ils n'ont plus que 4 pédiatres pour tout le département vous voyez le sujet donc si l'épidémie reprend il nous faut un bouclier et ce bouclier c'est un bouclier sanitaire avec un hôpital qui fonctionne et une médecine de ville qui fonctionne aujourd'hui nous ne l'avons pas elle est là mon inquiétude Xavier Bertrand vous avez été ministre de la santé même question pour Philippe Juvin question de départ reconfiner uniquement les personnes non vaccinées il est évident que je ne reconfinerai pas tous les français parce que certains ne veulent pas se faire vacciner et donc s'il y a des décisions difficiles à prendre je l'assume je les prendrai à l'égard des non vaccinés voyez les efforts qu'ont fait tous les français depuis maintenant plusieurs années avec aussi les soignants Philippe l'a dit qui sont au bord de l'épuisement il faut le savoir nous aurons dans les premières décisions dans 5 mois à prendre des mesures d'urgence mais des mesures très importantes pour l'hôpital public pour notre système de santé dans son ensemble je ne sais pas comment vous tenez je ne sais pas comment tiennent les soignants aujourd'hui dans le pays mais ce qui est vrai c'est qu'à l'hôpital ce n'est pas seulement un Ségur qu'il faut c'est aussi redonner des perspectives de recrutement les médecins les paramédicaux qu'il y en ait davantage surtout qu'il y ait des perspectives de carrière c'est la question du logement qui est posé notamment en Ile-de-France c'est la question aussi des salaires mais ensuite la façon dont dans sa carrière on va pouvoir évoluer il faut bien comprendre la difficulté des uns et des autres et la situation elle est dramatique et je vais encore plus loin pour le gouvernement la priorité c'est par contre de nous faire une grande sécu c'est-à-dire un système complètement étatique 20 milliards d'euros en faisant disparaître les mutuelles de l'ensemble des français je refuse un tel projet pour l'instant il n'y a pas de projet de loi il n'y a pas de proposition là-dessus attendez attendez le ministre de la Santé téléguidé par le président de la République a mis ça sur la table à différentes entreprises ça veut donc dire que 20 milliards d'euros 20 milliards d'euros je préfère qu'on investisse une bonne part dans notre système de santé plutôt que d'étatiser et de faire que tous les libéraux de France deviendraient des fonctionnaires notre question et vous y avez répondu c'était de savoir si on reconfinait oui ou non les non-vaccinés si la question se posait comme en Autriche j'ai bien compris que Philippe Juvin vous n'étiez pas favorable à faire cette distinction Xavier Bertrand à l'inverse vous dites s'il faut reconfiner je ne reconfinerai pas tous les français donc je reconfinerai potentiellement les seuls non-vaccinés Michel Barnier oui non je ne suis pas favorable à cette mesure et je pense que le pass sanitaire dont on a beaucoup parlé c'est l'outil pour la vaccination mais donc potentiellement vous reconfineriez tous les français et moi je pense qu'il faut faire confiance aux français davantage qu'on ne l'a fait dans l'année et demie qui vient de s'écouler les français ont été très civiques courageux il y a eu avec cette maladie agressive et qui n'est pas terminée beaucoup de morts beaucoup de malades beaucoup de solitude notamment chez les jeunes et je pense que on doit faire confiance aux français et gérer cette crise de manière moins verticale et moins solitaire Philippe disait des choses mais je ne comprends pas ce que ça veut dire ne pas faire confiance aux français si la question du confinement se pose est-ce que ça veut dire que vous direz je ne veux pas distinguer les vaccinés des non-vaccinés et je reconfine je vous ai répondu que le pass sanitaire qui est un moyen d'aller ici ou là dans un restaurant dans un lieu public doit être l'outil qui conduit à la vaccination faire confiance comme l'a dit Philippe apprendre faire de la pédagogie pour montrer l'importance de la vaccination est-ce qu'on reconfine les seuls non-vaccinés comme le fait l'Autriche potentiellement ? s'il y a malheureusement une recrudescence de la pandémie qui met en danger des vies moi je ne reconfinerai pas tous les français les français qui se sont fait vacciner ont pris leur responsabilité j'envisagerais le reconfinement uniquement des non-vaccinés mais là aussi je tiens à le dire sur l'hôpital je suis très préoccupée par l'épuisement de nos soignants et c'est vrai qu'il va falloir leur mettre en place des statuts qui les protègent Xavier Bertrand a dit que dans les grandes métropoles il fallait donner un environnement favorable aux soignants et notamment aux paramédicaux qui ont des petits salaires moi je suis favorable à un droit au logement prioritaire pour les travailleurs de première ligne pour qu'on leur donne un accès prioritaire au logement social notamment dans les villes parce qu'aujourd'hui vous le savez avec la Covid il y a une augmentation des prix de l'immobilier très importante partout en France et ça n'est pas juste que des personnes on parlait des policiers tout à l'heure mais des aides-soignants des agents d'entretien qui sont indispensables dans la vie des villes doivent faire deux heures de transport parce qu'ils n'arrivent pas à se loger Eric Ciotti je veux voir réfléchir à cette question oui ou non reconfinés uniquement les non-vaccinés non j'y suis opposé moi je suis pour le pass sanitaire j'ai voté la loi à l'Assemblée Nationale donc je crois au vaccin je crois que c'est la solution je crois à la science en la médecine je fais confiance au personnel de santé mais je veux dire aussi que dans cette crise le gouvernement a manqué cruellement d'anticipation j'ai été rapporteur de la commission d'enquête sur la crise sanitaire à l'Assemblée Nationale on a vu combien notre pays a été désarmé après le départ de Xavier Bertrand et je veux lui rendre hommage parce qu'il avait doté derrière Nicolas Sarkozy notre pays des outils de protection le gouvernement Hollande et Macron ont laissé à l'abandon ces outils notamment sur les masques et puis il y a la question des lits aussi quel manque d'anticipation ça fait presque deux ans que nous sommes dans cette crise et le conseil scientifique Philippe Juvin qui connaît mieux que moi ces questions vient de le rappeler souligne que nous avons fermé 20% de lits mais qu'ont-ils fait il n'y a que des discours il n'y a que des paroles il n'y a que des actes il manque des actes cruellement dans ce pouvoir et il y a un autre thème sur lequel les français notamment les militants LR ont envie de vous entendre ce soir c'est le thème de préoccupation premier des électeurs français le pouvoir d'achat c'est le troisième grand thème de notre débat ce soir Emmanuel Macron a affirmé encore cette semaine que le pouvoir d'achat n'avait pas diminué nous on a voulu aller regarder ce qui se passe tout simplement dans le quotidien des français dans leur portefeuille ou plus précisément sur leur compte en banque parce qu'il y a parallèlement à la question des salaires la question de la hausse des prix évidemment à laquelle tout le monde fait face la hausse des prix de l'énergie la hausse des prix de l'essence la hausse des prix du pain ou encore des pâtes pour ne pas être dans la théorie ou simplement dans les principes on voudrait que vous vous penchiez avec nous sur l'évolution des comptes en banque sur un mois sur RMC on a mis en place un indicateur qu'on a appelé l'indicateur du 10 du mois pourquoi le 10 du mois parce que le 10 du mois c'est quand tous les prélèvements sont tombés le loyer le crédit auto les factures d'électricité et pour beaucoup le 10 du mois comme vous le dites Xavier Bertrand c'est la fin du mois alors on va regarder plus précisément les chiffres puisque cet indicateur on l'a mis en place sur on a observé 7500 comptes en banque de personnes qui gagnent moins de 2000 euros par mois et pour eux alors qu'en janvier dernier ils gagnaient encore ils gardaient encore 165 euros pour le reste du mois au 10 du mois et bien le 10 octobre dernier il n'en restait que 55 euros il ne restait que 55 euros pour finir le mois je vous vois qui vous agitait Xavier Bertrand ça a l'air de vous rendre fou comment vous faites tout simplement comment vous faites pour qu'on ne parle pas de gens assistés comme vous pourriez dire ou quoi que ce soit non je veux être très précise ce sont des gens qui gagnent leur vie mais qui en réalité ne la gagnent pas déjà vous ne pouvez pas l'envoyer à monsieur Macron votre tableau là je lui ai fait écouter je pense qu'il écoute tous les matins attentivement il écoute mais il n'en tient pas compte parce qu'à écouter le président sortant et les membres du gouvernement tout va bien il faudrait quasiment leur dire merci parce que le pouvoir d'achat a progressé vous proposez quoi ? mais attendez ils sont complètement hors sol ces gens là et c'est aussi pour ça que la colère monte vous voyez ça c'est une injustice de plus dans notre pays c'est-à-dire de gens qui travaillent ou quand vous gagnez par exemple le SMIC un des problèmes que vous pouvez rencontrer vous avez à changer les 4 pneus de votre voiture les 2 plaquettes de frein une jeune fille à Lille 500 euros d'un coup vous avez 3 possibilités soit faire un crédit mais les crédits dans ces cas là c'est cher soit vous avez un banquier très très compréhensif soit ce sont vos parents qui vous déballent et bien reprenons cet exemple vous prenez cet exemple de cette jeune fille qui doit gagner très peu et qui tout d'un coup se retrouve avec une tuile c'est-à-dire des pneus à changer qui n'a pas les 500 euros nécessaires vous faites quoi pour elle ? 3 mesures la première la plus urgente je remplace la prime d'activité d'aujourd'hui qui est injuste par une prime au travail ça veut dire que sur la fiche de paye c'est pas un chèque c'est pas un chèque c'est pas un virement comme la prime d'activité sur la fiche de paye quelqu'un qui sera temps complet ne touchera pas moins de 1500 euros net par mois ça veut dire que c'est la façon de prendre en charge enfin les charges salariales qui restent que ce soit la CSG que ce soit les retraites les cotisations retraites le net en bas la Pauline de Malherbe va ressembler au brut en haut voilà c'est une mesure qui va bénéficier à des millions de nos concitoyens c'est la première mesure la deuxième je veux augmenter la durée légale du travail dans l'entreprise c'est-à-dire que l'on puisse sans drame sans idéologie avec un système gagnant-gagnant pouvoir travailler davantage dans les entreprises mais toutes les heures au-delà de la 35ème heure pas d'impôt pas de charge et pour l'employeur 2 euros d'exonération de charge de l'heure c'est-à-dire un système gagnant-gagnant et ensuite je souhaite également que l'on puisse développer participation et intéressement qu'il y ait plus de bénéficiaires et qu'il y en ait plus parce que c'est un principe très simple ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois ce sont les entrepreneurs jamais l'oublier j'étais entrepreneur donc je mesure bien ce que ça représente et si on fait cet ensemble de mesures tout de suite vous aurez un vrai gain de pouvoir d'achat en vous souciant aussi là j'ai parlé de ce qui rentrait en vous souciant également de ce qui sort l'énergie le logement il faut construire massivement et en plus ça crée de l'emploi si les loyers aujourd'hui sont si chers si c'est si difficile de se loger 4 millions de français sont mal logés beaucoup de millions de foyers n'arrivent plus à faire face il faut construire davantage ce quinquennat est le pire qui soit en matière de construction de logements vous voyez il y a à la fois ce qui rentre et il y a aussi ce qui sort et le président doit avoir conscience de ce qui se passe pour des gens qui travaillent mais là ce soir on s'adresse d'abord aux français et d'abord et aussi à vos militants évidemment mais je serai également un président je l'assume qui va se soucier des classes moyennes qui travaillent on essaie d'être concret Michel Barnier je reviens à ce chiffre que nous donnait Apolline en octobre 55 euros en moyenne le 10 du mois le 10 octobre qu'est-ce que vous faites pour ces personnes-là nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut augmenter les salaires notamment les plus bas salaires une jeune fille en fait partie moi je ne crois pas que ce soit l'état qui doive payer les salaires dans le secteur privé donc on ne va pas multiplier les primes les chèques en blanc ou les chèques en blois payés par un budget qui est déjà au bord de l'explosion de la dette avec 3000 milliards de dettes je veux dire simplement c'est ce que vous dites à Xavier Bertrand ce soir non je dis cela devant les français qui m'écoutent et qui vont choisir leur futur président si on entend qu'il faut distribuer des chèques payer avec le budget de l'état qui est dans l'état où il se trouve une partie des salaires du secteur privé ce n'est pas une solution crédible de mon point de vue parce que les français savent bien que ce sont les entreprises qui doivent créer de l'emploi qui doivent investir et qui doivent augmenter les salaires maintenant on peut les accompagner vous dites poliment au patron augmenter les salaires est-ce que vous pensez que ça va suffire ? je dis qu'il y a des mesures pour produire davantage en France pour investir en France et pour travailler en France et les mesures que je veux proposer précisément pour accompagner comme c'est le rôle des pouvoirs publics communes régions départements états accompagner les entreprises dans leur effort c'est un de baisser les impôts de production qui nous mettent en situation de concurrence déloyale avec tous nos voisins de les baisser de 10 milliards deuxièmement de baisser les charges patronales sur les salaires intermédiaires entre un SMIC et demi et deux SMIC 5 et à ce moment-là d'organiser une conférence sociale pour que syndicats et patronats répartissent cette diminution des charges entre l'emploi l'investissement et l'augmentation des salaires et je propose une troisième mesure qui intéressera peut-être cette jeune fille c'est la moyenne de ce qui reste Xavier Bertrand a évoqué tout à l'heure une jeune fille qui avait changé son automobile mais là ça n'a rien à voir la suppression totale des charges pour le premier emploi des jeunes pendant 3 ans vous venez de dire que vous n'étiez pas pour le fait que l'Etat fasse des chèques à tout le monde à tout bout de champ vous venez de nous en mettre 3 sur la table des exonérations de charges ce sont des chèques ce sont des accompagnements fiscaux dont le retour sur investissement sera très rapide en termes d'emploi en termes d'investissement on verra dans les recettes fiscales de l'Etat très vite en 2 ans 2 ans et demi la récupération de ces efforts que l'Etat fera pour accompagner les entreprises maintenant on doit travailler plus en France on doit produire plus en France c'est aussi l'investissement et investir en France je voudrais aussi dire l'idée que je développe d'un fonds souverain qui doit permettre d'investir avec une partie de l'épargne des français orientée plutôt que vers des bons du trésor vers l'investissement dans les secteurs dont nous avons besoin y compris l'agriculture dont on ne parle pas beaucoup je trouve et puis quand on parle de l'emploi quand on parle des entreprises aussi mettre nos entreprises à égalité de traitement donc une taxe carbone pour pénaliser les produits qui rentrent chez nous alors qu'ils ne respectent aucune des conditions que nous imposons à nos propres producteurs et la même chose pour les produits agricoles Valérie Pécresse une suggestion pour répondre à la question ici est-ce que vous seriez pour par exemple bloquer les prix des produits de première nécessité ? Alors moi je ne suis pas communiste donc je ne bloque pas les prix non en revanche ce que je fais c'est que je fais des réformes des réformes puissantes et des économies puissantes 75 milliards d'euros d'économies pour quoi faire ? Pour pouvoir financer une hausse des revenus du travail je ferai une conférence sur les salaires parce que vous le savez aujourd'hui et puis la droite l'a dit depuis des années et des années il faut que le travail paye plus que l'assistance mon objectif c'est d'augmenter de 10% les revenus du travail en retirant les charges retraite salariale les cotisations retraite salariale qui sont payées par les salariés et en les faisant financer par mes économies et par ailleurs je souhaite là aussi libéraliser le temps de travail pour qu'il puisse y avoir dans l'entreprise des accords gagnants-gagnants qui permettront de travailler plus et de gagner plus mais je voudrais aussi parler des jeunes parce qu'on n'en a pas parlé Emmanuel Macron a fait une faute politique il a créé un RSA jeune alors je sais qu'on n'a pas le droit de l'appeler RSA jeune qu'on doit l'appeler contrat d'engagement mais 15 heures d'accompagnement pour 500 euros c'est un RSA jeune et ça ça va ancrer nos jeunes dans l'assistance alors moi je le dis si je suis élue présidente de la République je supprimerai le contrat d'engagement il y a aujourd'hui un million d'emplois vacants à Pôle emploi et il faut que nos jeunes soient incités à les prendre alors qu'est-ce que je ferai je le remplacerai par un revenu jeune actif de 670 euros mais qui sera destiné uniquement aux jeunes qui se formeront à plein temps pas 15 heures à plein temps dans les métiers qu'ils recrutent comme je le ferai pour mes propres enfants parce que ça suffit maintenant de mettre les jeunes dans des parkings dans des formations garages dans lesquelles on veut uniquement acheter leur vote mais qui décidera de dire si ces formations sont des formations qui pour vous ont le label efficace ou si c'est des formations comme vous dites votre garage ah mais c'est très simple d'abord je donnerais la compétence emploi aux régions pourquoi ? donc s'ils veulent faire des études qui n'ont pas forcément de débouchés concrets immédiats tant pis pour eux ils n'auront pas les 600 euros non mais aujourd'hui le RSA jeunes le contrat d'engagement s'adresse à des jeunes sans emploi sans formation ils n'ont aucune qualification ils sont aujourd'hui ils tiennent les murs donc qu'est-ce qu'on fait ? et bien on les aide à s'intégrer avec des vraies perspectives de carrière et les régions les régions avec le milieu économique font ce travail nous les faisons à chaque fois nous avons les filières qui recrutent d'ailleurs elles sont connues le bâtiment et les travaux publics le médico-social le numérique la sécurité l'industrie l'agriculture et l'agroalimentaire donc les métiers de l'environnement on a six branches aujourd'hui mais on a six branches qui cherchent désespérément à recruter aujourd'hui et ce qu'on est en train de faire c'est de faire un RSA jeunes au lieu d'emmener les jeunes vers ces voies de réussite avec des vraies carrières pour les jeunes je voudrais un mot des impôts Eric Suetti parce que ça fait aussi partie de la difficulté on le disait tout à l'heure tous ceux qui à la fois travaillent ont des salaires mais n'arrivent pas à s'en sortir vous dites que vous allez baisser massivement les impôts c'était ma réponse et je crois que la solution au problème très concret que vous exposez qui touche des millions de français il y a aujourd'hui plus de 10 millions de français qui vivent sous le seuil de pauvreté et notamment beaucoup de retraités qui ont travaillé toute leur vie quand on est de droite je crois qu'on a le devoir c'est pas une option aujourd'hui de baisser massivement les impôts alors que nous détenons le triste record d'être le pays au monde où l'on paie le plus d'impôts est de charges donc moi je veux être le candidat qui va massivement baisser les impôts la réponse à la pauvreté la réponse à la faiblesse des salaires nets et c'est un vrai sujet parce que les entreprises ont un coût du travail très élevé paie des salaires bruts très élevé des charges patronales très élevées et la dernière ligne de la feuille de paie elle est très faible donc ce que je propose c'est une révolution fiscale c'est un impôt sur le revenu où le seul taux qui serait prélevé à partir d'un SMIC c'est-à-dire deux SMIC pour un couple ne serait que de 15% ça serait la possibilité de réinjecter dans l'économie des sommes très importantes et parallèlement ça serait aussi pour l'État une source de recettes supplémentaires parce qu'on éviterait l'évasion fiscale on réhabiliterait le travail et ces sommes qu'on pourrait récupérer notamment en évitant une partie des niches fiscales je propose de les affecter à la baisse des cotisations salariales pour faire augmenter le salaire et puis des mesures sur les retraites moi je ne veux plus qu'un seul retraité ait une pension inférieure au SMIC je veux rétablir la demi-part des veuves je veux qu'on indexe à nouveau les pensions sur l'inflation parce que dans cet exemple vous voyez bien que pour un retraité les prix des matières premières des pâtes des céréales vont augmenter du carburant de l'énergie pour se chauffer au moment où on se parle alors qu'on est le 14 novembre il y a un certain nombre de personnes et notamment les retraités qui disent je n'ai pas allumé le chauffage ce ménage dans les 2000 euros que vous évoquiez il y a au moins 300 à 400 euros de coûts de l'énergie en fonction des véhicules je propose une mesure simple qu'on supprime la TVA sur la taxe aujourd'hui on a une taxe intérieure sur les produits pétoliers c'est 60% du prix d'un litre de gazole ou d'essence c'est-à-dire plus de 1 euro et là-dessus sur la taxe on paie la TVA donc si on enlève cette TVA c'est un coût pour l'État de 5 milliards d'euros mais on diminue de 10% le coût de l'énergie voilà une réponse concrète sur le pouvoir d'achat redonner du pouvoir d'achat ça passe par baisser les taxes notamment sur l'énergie il y a plusieurs choses effectivement je mets en place un bouclier fiscal sur l'énergie il ne faut pas que l'État profite de l'augmentation du prix de l'énergie pour s'enrichir parce que c'est ça qui se passe effectivement il y a une taxe sur la taxe il y a une TVA sur la taxe des produits pétroliers moi je mets fin à cette TVA sur la taxe sur les produits pétroliers c'est 6 milliards d'euros qu'on redonne immédiatement aux Français deuxièmement la TICPE la taxe sur les produits pétroliers en 2019 a rapporté un peu plus de 11 milliards à l'État et dans la loi de finances il est indiqué plus de 18 milliards donc en fait le gouvernement est en train de se mettre 7 milliards dans la poche par l'augmentation du prix de l'énergie ce qui est évidemment inacceptable le gouvernement répond qu'il rend tout mais c'est faux 11 milliards en 2019 monsieur 11 milliards en 2019 loi de finances 18 milliards en réalité 11,3 et 18,4 pour être précis donc je redonne aux Français l'argent de l'augmentation d'énergie qui est encaissé par l'État ça c'est le bouclier pardon c'est le bouclier fiscal deuxièmement je pense qu'il faut il faut aussi donner la possibilité aux Français de travailler plus donc il faut que dans chaque entreprise il y ait des discussions avec les salariés pour savoir à combien on retravaille plus 35 heures 36 heures 37 heures 38 heures 39 heures à l'issue de cette discussion et bien les heures qui sont réalisées entre 35 et 36 35 et 37 35 et 39 sont payées comme sont payées la dette de charge c'est à dire que je demande à ce que le salarié touche évidemment le salaire net de ces heures-là plus ce salaire brut le chef d'entreprise est en aide de charge patronale donc c'est tout bénéfice pour le salarié qui est mieux payé ces quelques heures c'est tout bénéfice pour le chef d'entreprise qui n'a pas à supporter les charges patronales qui comme vous le savez ne sont pas dans le brut troisième point je crois qu'au fond le vrai sujet c'est qu'on ne s'en sortira pas si on ne crée pas des richesses supplémentaires c'est ça le sujet la France s'est appauvrie et quand vous regardez sur le temps long d'une quarantaine d'années nous avions un PIB par habitant quasiment identique à celui des Etats-Unis il y a 40 ans aujourd'hui nous sommes nettement au-dessous donc il faut remettre de l'argent réenrichir le pays comment on réenrichit le pays moi je crois à la nécessité absolue de faire en sorte qu'on crée des emplois c'est l'emploi qui crée des richesses l'argent ne tombe pas du ciel il n'y a que monsieur Castex qui pense qu'on fait des chèques et que ça suffit il faut donc créer de la richesse en France cette question de la création de richesses passera par une fiscalité patriotique des entreprises la fiscalité patriotique des entreprises ça consiste à avoir une fiscalité qui incite les entreprises à s'installer sur le territoire national c'est à dire une baisse massive des impôts de production 35 milliards les impôts de production c'est l'impôt le plus idiot qui existe ça consiste à dire à un chef d'entreprise qui a ouvert son entreprise qui n'a pas fait le premier euro au chiffre d'affaires vous devez déjà payer et donc je vais vous dire c'est comme si on mettait un sac à dos plein de pierres dans le dos des entreprises françaises en leur disant il faut courir aussi vite que le voisin les allemands ou les voisins je n'ai pas terminé j'ai encore un peu de temps il faut que vous sachiez que l'ensemble des impôts de production payés par les entreprises françaises c'est égal à l'ensemble des impôts de production payés par toutes les entreprises de 23 pays de l'Union Européenne y compris l'Allemagne donc ce sac de pierres que nos entreprises ont sur le dos empêche de créer de l'emploi en France enfin un dernier point il me semble absolument indispensable que nous adoptions un taux de TVA divisé par deux pour tous les produits qui sont fabriqués sur le territoire de l'Union Européenne par rapport au même produit qui est importé ça s'appelle en réalité du protectionnisme européen mais je l'assume c'est une manière aussi de créer à la fois de l'emploi et de redonner du plan donc c'est pas seulement sur le Made in France c'est sur le Made in Europe absolument c'est les lois du marché intérieur vous savez que madame Van der Leyen vient de parler de cette possibilité de diminuer de diminuer la TVA divisé par deux la TVA pour les produits de défense fabriqués sur le territoire de l'Union donc c'est tout à fait possible arrêtons-nous un instant sur cette question sur cette question du Made in France rapidement notre pays a besoin de justice il y a des injustices vis-à-vis de gens qui travaillent ou qui ont travaillé mais pour ça il faut du courage la réforme des retraites est le bon exemple moi j'ai eu à conduire d'une façon ou d'une autre rapporteur ministre parlementaire trois réformes des retraites monsieur Macron a eu depuis le début du quinquennat les retraités dans son viseur ça a commencé par l'augmentation de la CSG et ensuite ne pas avoir mené la réforme des retraites a amené à ce que les retraites complémentaires augmentent moins que l'inflation c'est ce qui s'est passé là et donc je le dis je conduirai cette réforme des retraites à la fois pour les actifs d'aujourd'hui les futurs actifs que sont les jeunes mais aussi pour protéger le pouvoir d'achat des retraités parce que les retraités ne sont pas les privilégiés que pense monsieur Macron ils ont fait leur carrière ils ne travaillaient pas 35 heures ils travaillaient plus que ça et les retraités aujourd'hui sont inquiets à l'idée de devoir diminuer leur niveau de vie et de ne plus pouvoir aider et leurs enfants et leurs petits-enfants c'est la raison pour laquelle aujourd'hui mener cette réforme c'est aussi une question de justice je voudrais qu'on puisse parler d'une made in France Philippe Juvin vous évoquiez à l'instant cette question d'une TVA réduite sur les produits fabriqués au sein de l'Union Européenne on l'a vu avec l'affaire des pulls de l'armée française vous avez vous êtes un certain nombre d'entre vous être un peu tombé dans le panneau mais en réalité ce que ça a montré c'est que parce que les pulls de l'armée française ne sont pas fabriqués en Chine mais on a redécouvert à cette occasion qu'ils ne sont pas systématiquement fabriqués en France et qu'une grande partie de nos pulls de soldats sont fabriqués notamment de l'autre côté de la Méditerranée est-ce que vous seriez favorable à une loi franche alors vous avez pour certains points dit on peut dire qu'on n'est finalement pas d'accord avec les traités européens là-dessus est-ce que oui l'Europe pour l'instant ne nous autorise pas à choisir des produits français plutôt que venant d'ailleurs mais pour des points stratégiques je pense aux vêtements de l'armée je pense aux armes de l'armée je pense aussi aux blouses de nos soignants ou alors aux voitures de nos policiers est-ce que là-dessus vous seriez prêt à aller au clash avec l'Union Européenne Eric Ciotti et à dire bon maintenant c'est fini on achète français moi je suis pour la priorité nationale et communautaire ça va peut-être encore faire hurler mais je l'affirme je suis pour la priorité nationale en termes d'emploi en termes de logement en termes de prestations sociales je n'ai pas eu l'occasion de le dire tout à l'heure mais naturellement qu'il faut une priorité sur le fabriqué en France et en Europe sur l'industrie vous dites en France et en Europe et je dis en Europe c'est pas très clair un exemple l'armement l'armement on a vu on produit le meilleur avion de combat au monde chez Dassault le Rafale et on a des pays d'Europe qui achètent des avions américains l'Espagne c'est interdit par la loi américaine d'acheter des armes à l'extérieur des Etats-Unis des bateaux ou des avions donc si on veut faire une Europe concrète moi je suis pour une Europe concrète oui mais après vous avez les Australiens qui vous répondront qu'ils n'achètent pas vos armes françaises une Europe concrète mais si on ne commence pas par avoir un volume de commandes très fort dans notre territoire donc bien sûr qu'il faut cette priorité moi je crois en la priorité nationale mais je n'ai pas rien compris parce que vous avez dit la priorité nationale et européenne et communautaire bien sûr quand est-ce que vous décidez ces français plus qu'européens je crois qu'on est dans un espace pour le coup de libre vous avez un peu du mal à dire parce que c'est compliqué moi je le dis européen donc c'est pas le made in France y compris pour les emplois aucun de vous n'est prêt à dire on achète français y compris pour les emplois parce que ça c'est sans doute une différence moi je souhaite que toutes les entreprises qui ont des offres d'emplois les proposent d'abord aux français et aux européens est-ce que l'un de vous est prêt à dire on achète français et tant pis pour les instances européennes Valérie Pécresse pardon madame de Malher est-ce que je peux prendre la parole deux secondes moi ce que je souhaite c'est qu'on achète du fabriqué en France et peu importe quelle est la nationalité de l'entreprise mais que l'entreprise elle soit chez nous et pourquoi parce qu'aujourd'hui le dérèglement climatique est une réalité dans la vie de chaque français et que si on veut lutter contre le dérèglement climatique il faut acheter du produit local et moi je propose qu'au niveau européen nous fassions une barrière écologique et que nous disions on fait le bilan carbone à chaque fois systématiquement quand on fait des marchés publics je l'ai fait déjà dans ma région ça donne quoi ? et bien ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on ne produit pas chez nous si le bilan carbone ça veut dire qu'il y a des mais chez nous en France le plus près possible le plus près possible et je demande aussi la réciprocité vous savez aujourd'hui une entreprise française qui veut vendre en Chine il faudra qu'elle produise en Chine et sinon elle ne vendra pas si elle veut vendre aux Etats-Unis il faudra qu'elle produise aux Etats-Unis vous avez vu ce qui a été demandé à Louis Vuitton par exemple donc on a besoin aujourd'hui on a besoin aujourd'hui nous aussi de rétablir ces règles-là on veut réindustrialiser la France parce que ça permettra de baisser notre empreinte carbone on vient d'avoir une COP on vient d'avoir une conférence climat conférence climat qui s'est terminée malheureusement par des engagements extrêmement tous vous avez vu le négociateur de la conférence climat en larmes parce qu'il n'a pas réussi à avoir des vrais résultats concrets alors nous on peut avoir des résultats concrets on peut faire de l'écologie en fait c'est une manière de contourner un peu le droit européen mais c'est assez malin puisque le droit européen vous dit vous n'avez pas le droit à la préférence nationale mais en revanche vous avez le droit à des critères écologiques mais c'est ce que font tous nos voisins et c'est ce que je fais dans ma région Île-de-France c'est ce qui m'a permis dans le plus grand appel d'offres européens de bus électriques que j'ai passé d'écarter les concurrents chinois mais il y a un autre argument un autre contre-argument l'industrie française exporte plus de 400 milliards d'euros par an donc si tout le monde fait la même chose on se retrouve bloqué c'est la réciprocité le principe c'est la réciprocité dans les échanges aujourd'hui il n'y a aucune réciprocité dans les échanges et vous le savez bien Ah on est d'accord mais il y a quand même 400 milliards qui partent de l'industrie Ça veut dire qu'on s'est considérablement affaibli par naïveté Dans le prolongement de votre question ou de votre remarque à l'instant il ne faut pas sous le prétexte qu'on a une campagne électorale vouloir se tirer nous-mêmes des balles dans le pied Regardez les millions d'emplois chez nous qui sont dans l'agriculture l'artisanat l'industrie liée à des exportations même si d'ailleurs le bilan de ce gouvernement en matière d'exportation est absolument désastreux le plus mauvais de tous les pays européens Si nous décidions Madame de Malherbe de faire du protectionnisme à la française immédiatement vous pouvez être sûr de votre affaire l'Allemagne et d'autres pays feront la même chose C'en est fini de l'Union Européenne C'en est fini de cette chance qui est le marché unique qui est la seule raison pour laquelle les Chinois et les Américains nous respectent encore et nous perdrons des millions d'emplois chez nous parce qu'on ne pourra plus exporter à côté de nous Donc la bonne réponse elle est dans la préférence européenne Et comme l'a dit Valérie à l'instant que sur toutes les questions de marché public il y ait une préférence européenne quand il y a Et une préférence locale ? Valérie Pécresse elle dit quand même que sur l'argument écologique il faut une préférence locale ce qui est une manière déguisée de dire préférence nationale J'ai dit moi-même que si on favorise les circuits courts on a avec des règles européennes plus fortes notamment disons des règles européennes sur 30% des marchés publics on encourage délibérément fortement les circuits courts et donc les entreprises locales Par ailleurs je l'ai dit tout à l'heure une taxe carbone et la réciprocité Maintenant je regrette qu'on n'ait pas pu parler davantage de sujets majeurs des retraites qui ont été extrêmement malmenés des retraités par le pouvoir actuel avec la désindexation et la CSG le pouvoir d'achat des retraites donc pas de retraite pour une carrière complète inférieure au SMIC et puis qu'on n'ait pas non plus parlé d'un sujet qui va avec les retraites et la force de travail de notre pays c'est la politique familiale nous devons reconstruire une vraie politique familiale dans ce pays qui a été détruite par M. Macron avant et par M. Hollande ça veut dire le quotient familial remis au niveau où il était en 2012 et ça veut dire aussi l'universalité des allocations familiales donc nous avons besoin de reconstruire une vraie politique familiale et la droite républicaine là-dessus vous êtes tous d'accord oui peut-être je prépare non mais c'est un point moi je vais plus loin moi je considère qu'il faut une politique nataliste en France parce que le problème c'est que nous avons 10% de naissance en moins aujourd'hui qu'il y a 10 ans et je vais plus loin parce que je donnerai une allocation dès le premier enfant et j'augmenterai les allocations pour le deuxième enfant parce qu'aujourd'hui les jeunes femmes ne prennent plus la décision de faire des enfants parce qu'elles redoutent aujourd'hui justement ces questions de perte de pouvoir d'achat liées à l'arrivée de l'enfant et donc je mettrai en place une politique universelle d'allocation familiale et j'aiderai aussi en doublant le crédit d'impôt à domicile les retraités à rester chez eux aussi longtemps qu'ils le souhaitent parce que vous savez les places en EHPAD ça coûte un bras en reste à charge aux familles et nos aînés ce qu'ils veulent c'est rester chez eux le plus longtemps possible à condition qu'on leur en donne les moyens et aujourd'hui ils ne les ont pas parce que mes amis ont dit très justement que beaucoup de retraites ont été soit taxées soit désintérées Philippe Juvin et Xavier Bertrand pour conclure sur le made in France vous disiez tout à l'heure il faut créer de la richesse Philippe Juvin il faut créer de la richesse il faut réindustrialiser le pays sans ça on n'y arrivera pas mais quand vous regardez ce qui se passe dans l'automobile regardez justement écoutez imaginez que je sois un chef d'entreprise je fabrique des lunettes celle-ci est-ce que j'ai intérêt à avoir 67 millions de clients en France ou 450 millions de clients en Europe évidemment 450 millions de clients donc le marché unique dont Michel Barnier vient de parler c'est évidemment une source d'enrichissement considérable pour nos emplois à nous simplement d'en profiter autant que les autres en profitent ce qui est assez extraordinaire c'est que les Allemands avec les mêmes règles eux arrivent à créer de la richesse donc c'est son de penser que les règles sont mauvaises deuxième point sur la question des marchés publics il y a une spécificité sur les marchés publics j'ai été le rapporteur du code des marchés publics il y a quelques années au Parlement européen et je peux vous dire que dans le code des marchés publics européens il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des commandes locales actuellement vous savez qu'il y a un grand sujet de la Chine qui prend des parts de participation dans des tas d'entreprises qui répond à des marchés publics c'est un vrai sujet stratégique dont on va parler dans quelques instants et bien la Commission européenne elle-même a fait la proposition récemment de dire et bien utilisez tous les moyens pouvoirs adjudicateurs utilisez tous les moyens que donne le code des marchés publics européens parce que dans ce code il y a la possibilité de commander proche en circuit court et ça c'est une certaine manière de faire du protectionnisme européen voire même national si c'est du circuit très court et c'est conforme avec le droit européen Xavier Bertrand Vous avez vu déjà beaucoup de Peugeot de Redo et de Citroën utilisés par la police allemande vous ? Non il n'y en a pas et nous par contre à un moment donné on a utilisé des Ford alors qu'est-ce qui se passe c'est qu'on est des grands naïfs et il y en a marre ça veut dire que clairement oui notamment pour des fonctions stratégiques régaliennes je ne vois pas pourquoi on n'utilise pas du matériel français vous avez fait référence à l'armement vous avez entièrement vous avez entièrement raison pour le reste ici c'est la droite républicaine donc ne comptez pas sur nous pour tout fermer tout verrouiller et dire maintenant qu'on va aller vers le protectionnisme parce que vous avez raison clairement il faut que l'on puisse exporter d'accord mais d'un autre côté prenez une entreprise comme Toyota pour vous elle est japonaise pour moi elle est française parce qu'elle fabrique la Yaris chez vous à Valenciennes ça veut dire très clairement qu'il faut mettre le paquet sur la réindustrialisation c'est à la fois bien sûr la baisse des impôts de production c'est l'apprentissage c'est la formation c'est faire en sorte pour les chefs d'entreprise qu'on transforme le parcours du combattant français pour s'implanter par un tapis rouge et on peut le faire et c'est tout cela qui nous permettra d'être à nouveau compétitifs et encore une fois d'avoir le choix d'avoir le choix parce qu'aujourd'hui clairement pour des biens industriels vous l'avez rappelé tout à l'heure Eric Ciotti le rappelait tout à l'heure c'est vrai qu'à une époque on avait une force de production nationale sur les masques c'est Jacques Chirac qui m'avait donné feu vert pour justement créer cette filière quand on veut on peut aussi juste un mot juste un mot vraiment d'un mot parce qu'il faut repasser la quatrième partie la politique familiale est importante et il y a une vraie différence entre la droite républicaine et ce qui se passe depuis maintenant 10 ans mais la politique familiale c'est pas seulement la question fiscale la question des allocations il faut faire de la famille une nouvelle grille de lecture de la société française regarder l'intérêt des familles la place des familles pour le logement pour l'éducation ça veut dire aussi respecter des principes comme le libre choix ce sont toutes ces questions aujourd'hui qu'il faut regarder différemment parce que on l'a vu avec la crise Covid quel était le socle quel était le refuge c'est la famille et aujourd'hui les familles sont certes différentes mais on a besoin de regarder aujourd'hui la famille pas seulement comme une politique sectorielle mais comme une politique transversale c'est de cette façon aussi qu'on va faire reculer les fractures françaises et qu'on va recréer du lien On vous a entendu et on en vient à la quatrième partie de ce débat sur BFM TV et RMC je vous rappelle que vous pouvez toujours commenter sur les réseaux sociaux avec le hashtag débat de la droite on prendra vos messages dans un instant mais donc on en vient quatrième partie consacrée à la place de la France dans le monde La place de la France dans le monde en réalité on en a déjà beaucoup parlé depuis le début de ce débat puisque vous vous êtes très largement exprimé sur la question du rapport notamment à l'Europe mais allons au-delà des frontières européennes une question bien sûr sur les sous-marins vous parliez tout à l'heure de la question des armes Eric Schiotti quand vous avez constaté quand vous avez vu le désastre on peut le dire de cette commande qui finalement a été annulée par les Australiens avec la complicité des Américains voire même des Britanniques vous Président comment auriez-vous fait pour que ça n'ait pas lieu ? Je vous pose la question tout de suite Eric Schiotti Je crois que d'abord cette affaire au-delà de la perte d'un marché militaire qui est important et notamment en termes d'emploi bien sûr c'est une humiliation qui traduit le déclassement de notre pays la perte de crédibilité du pouvoir actuel et de celui qui l'a précédé finalement ce sont les mêmes voilà donc aujourd'hui ce qu'il faut faire c'est redonner de la crédibilité à notre pays la re-hisser au niveau où l'avait placé le général de Gaulle et tous ses successeurs c'est-à-dire au sommet dans le concert des grandes nations nous sommes en train de rentrer dans la seconde division des nations pourquoi ? parce que nous sommes asphyxiés comment vous feriez-vous pour la refaire passer en première division ? c'est toute une politique vous savez il n'y a pas de baguette magique mais d'abord je crois qu'il faut commencer par réformer notre état qui est devenu impuissant il est devenu obèse on dépense le plus d'argent public au monde et on a le moins de résultats donc il faut baisser drastiquement nos dépenses publiques il faut réformer les retraites passer à 65 ans revenir aux 39 heures dans la fonction publique et ensuite il faut baisser les impôts pour réformer une compétitivité pour nos industries pour nos entreprises je reviens sur le thème différent parce qu'on a perdu la moitié des emplois industriels dans notre pays en 20 ans la réalité elle est là donc le président Macron s'est voulu maître du monde il a été renvoyé à son arrogance avant de donner des leçons aux autres mettons notre pays en bon ordre de fonctionnement donc il faudra faire les réformes qu'ont fait Margaret Thatcher qu'ont fait Gerald Schroeder en Allemagne on est aujourd'hui dans une situation qui nous conduit au déclin au déclassement économique et c'est cela qu'il faut interrompre avec des réformes très fortes très courageuses on n'a plus le droit aux demi-mesures on n'a plus le droit aux hésitations et pour retrouver de la crédibilité internationale il faut aussi bien sûr et c'est le deuxième volet une politique diplomatique où on est plus suiviste je propose qu'on sorte du commandement intégré de l'OTAN il faut que dans les deux blocs entre la Chine et les Etats-Unis la France retrouve la voix gaullienne qu'elle avait aujourd'hui nous sommes suivistes et ça ça ne peut plus aller Michel Barnier vous levez la main peut-être de dépit je ne sais pas quand Éric Ciotti dit qu'il veut sortir du commandement intégré de l'OTAN non je lève la main un peu d'étonnement parce que je ne crois pas que ce soit la bonne réponse je le dis amicalement Éric Ciotti nous sommes avec nos alliés qui nous ont maltraité les Anglais les Australiens les Américains dans cette affaire de sous-marins il faut changer d'allié naturellement pas nous n'allons pas changer d'allié ce qui n'interdit pas de rétablir un dialogue avec la Russie et de maintenir ou de changer le dialogue avec la Chine mais notre pays est un grand pays le général de Gaulle disait un grand pays c'est d'abord un pays qui le veut et nous voulons rester un grand pays mais ça ne tombera pas du ciel ça dépend de notre volonté nationale nous avons une grande histoire je l'ai déjà dit je ne m'excuserai pas pour cette histoire et je ne passerai pas du temps dans une quelconque repentance nous sommes fiers de cette histoire et de toutes ses dimensions de ses ombres mais pour le coup comment vous enlifiez vous face à cette question des sous-marins nous avons une grande histoire nous avons une présence dans le monde entier grâce à la France de l'outre-mer j'étais encore hier à la Réunion et à Mayotte quelques jours avant je veux dire notre confiance dans cette France de l'outre-mer et en particulier à la Nouvelle-Calédonie qui va se prononcer sur son destin dans quelques jours moi je veux dire mais ça ne nous rendra pas les sous-marins mais précisément quand on parle des sous-marins et de l'Australie on parle de cette grande zone indo-pacifique qui commence aux côtes orientales de l'Afrique là où se trouve ce grand départ dans cette grande région de la Réunion qui est une chance pour nous jusqu'à nos territoires au milieu du Pacifique nous devons nous appuyer et faire que ces territoires et ces régions soient comme on l'a dit quelquefois des frontières actives non seulement de la France mais de l'Union Européenne et bâtir avec nos partenaires européens une stratégie cette affaire de sous-marins je peux en dire un mot je pense que c'est un long contrat difficile qui n'a pas été bien accompagné politiquement il faut en tirer les leçons je trouve très franchement que ce n'est pas une visite de la vice-présidente américaine ni un coup de fil avec le président américain qui peut effacer cette humiliation dont Eric Ciotti a parlé à juste titre il faudra plus de temps pour que nous retrouvions une confiance totale dans nos alliés et en particulier les américains ou les anglais ça veut dire deux choses précisément en matière de politique rapidement s'il vous plaît vous avez beaucoup d'avance que les américains démontrent leur solidarité plus fortement avec nous ils le sont déjà dans nos opérations en Afrique pour la sécurité du monde et la lutte contre le djihadisme deux que nous puissions c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec l'idée de quitter le commandement intégré de l'OTAN parce que Eric qu'est-ce qui se passe si nous quittons le commandement intégré de l'OTAN il y a 21 pays de l'Union Européenne qui sont membres de l'OTAN immédiatement je peux vous le dire avec l'expérience que j'ai construite pendant 15 ans immédiatement tous ces pays se rétracteront en ayant le sentiment d'une agression française contre l'OTAN nous avons besoin de ces pays pour construire il veut vous répondre Eric Ciotti nous avons besoin de ces pays laissez-moi terminer vous l'avez interpellé nous avons besoin de ces pays pour reconstruire ou pour construire une vraie politique vous l'avez interpellé Eric Ciotti la parole est à vous je crois que ces menaces elles n'étaient pas de mise lorsque le général de Gaulle avait pris cette décision et nous avions une voix qui était beaucoup plus forte qui était beaucoup plus indépendante moi je souhaite qu'on ait à nouveau cette voix indépendante avec la capacité de parler avec la Russie tout à l'heure je crois que c'est Xavier qui le disait on n'aurait peut-être pas la crise biélorusse aujourd'hui si on avait su tenir un équilibre entre les grandes puissances et puis il y a aussi un message que je veux rajouter dans un mois personne n'en a parlé on aura un référendum stratégique pour l'avenir d'un territoire français dans l'océan en Nouvelle-Calédonie dans l'océan Pacifique la Nouvelle-Calédonie il faut que la Nouvelle-Calédonie reste française et c'est une honte que le président de la République ne s'engage pas si on perd la Nouvelle-Calédonie c'est la France qui disparaîtra de la zone indo-pacifique qui est la zone d'avenir du monde et ça il faut le dire quand on aime la France comment on peut laisser dire on ne choisit pas le destin du territoire néo-calédonie Xavier Bertrand sur la Nouvelle-Calédonie précisément qu'est-ce que vous répondez avec ce petit vous êtes d'accord sur ce point-là la Nouvelle-Calédonie soit elle reste française soit elle deviendra chinoise alors moi je préfère qu'elle reste française et le silence assourdissant de M. Macron est un scandale maintenant pourquoi je veux insister sur la Nouvelle-Calédonie prenons du recul sur ce qui est en train de se passer le basculement du monde aujourd'hui surtout avec le Brexit il y a tout un bloc tout un bloc anglo-saxon qui est en train de se reconstituer très fort et de l'autre côté vous avez la Chine la seule façon pour la France de tenir son rang de rester une grande puissance c'est l'indépendance et de savoir quelles alliances elle veut nouer l'OTAN moi j'aurais exigé après cette double humiliation des sous-marins la double humiliation la décision et puis l'autre humiliation une bonne poignée de main à Rome avec le prix en Biden une caresse dans le dos et on n'en parle plus non mais attendez il s'est fichu de nous bien sûr qu'il s'est fichu de nous alors on ne va pas non plus faire la guerre aux américains mais un pays comme la France n'est pas traité comme cela par ses alliés et donc j'aurais exigé un sommet extraordinaire de l'OTAN parce que c'est une différence peut-être avec Michel Barnier clairement si l'OTAN est une machine à faire la guerre froide avant de faire la guerre à la Chine je suis désolé si demain président de la République je dois changer la nature des relations entre la France et la Chine je n'hésiterai pas à le faire si c'est l'intérêt de la France mais pas parce que les américains l'auront décidé pas parce que l'OTAN l'aura décidé à notre place et si c'est cette machine de guerre alors dans ces cas-là je préfère prendre mes responsabilités et prendre mes distances et prendre vos distances pardon mais ça veut bien dire je l'ai dit mais je veux au préalable avoir cette opération de clarification et là nous sommes je pense en phase la question de confiance est à poser aussi avec nos amis européens on va vers une force européenne oui ou non mais si c'est oui si c'est oui il faut que tout le monde joue le jeu regardez il y a le char de combat franco-allemand les allemands pilotent la France qu'est-ce qu'on fait on joue le jeu il y a l'avion du combat du futur le SCAF c'est la France qui pilote que fait l'Allemagne elle ne joue pas le jeu nous avons besoin d'une opération mais je vais plus loin les américains c'est une chose prenez la Turquie vous avez vu le président Erdogan comme il a insulté monsieur Macron c'est le président de la république et bien ça me fait confirmer une chose jamais je n'étais favorable et jamais je ne serais favorable à l'adhésion de la Turquie au sein de l'Union Européenne et il faut mettre un terme oui mais il faut mettre un terme dès maintenant au processus qui sont engagés pour continuer le dialogue il faut être Valérie Pécresse Valérie Pécresse question très concrète parce que le mot a été prononcé depuis tout à l'heure la Russie qu'est-ce que l'on fait avec la Russie les ponts sont coupés d'une certaine manière il y a les sanctions européennes qui se sont empilées contre un certain nombre de personnages russes de personnalités russes qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui est-ce qu'on se rapproche des russes malgré ce qu'ils sont en train de faire par exemple en Ukraine on a une guerre depuis 7 ans il y a eu 14 000 morts qu'est-ce que l'on fait avec les russes ? alors je vous parlerai de la Russie parce que vous savez c'est un pays que je connais bien parce que j'ai moi-même travaillé à l'ambassade de France à Moscou et j'ai moi-même appris le russe donc s'agissant de la Russie il faut évidemment un dialogue et ne pas dialoguer avec la Russie c'est une faute mais il faut un dialogue pardon de l'expression extrêmement ferme extrêmement ferme sans naïveté et sans compromission parce que les russes ne respectent que les rapports de force et il faut le savoir et quand on le sait et bien ça conduit à être évidemment exigeant dans le dialogue avec la Russie mais comme mes amis ce que je souhaite c'est que la France soit une puissance et pour que la France soit une puissance il faut qu'elle soit indépendante alliée des Etats-Unis mais certainement pas vassale je voudrais revenir sur la question de la Nouvelle-Calédonie deux minutes parce que c'est très important l'Indo-Pacifique nous avons perdu un contrat et de manière assez humiliante la Nouvelle-Calédonie vote elle vote en décembre le gouvernement n'a pas eu j'allais dire n'a pas commis la faute de ne pas faire tenir le référendum c'est très important parce que depuis des années plus personne n'investit en Nouvelle-Calédonie parce que le processus de Nouméa les accords de Matignon gelait finalement l'attractivité de ce territoire puisque personne ne savait ce qui allait se passer et à partir de décembre les indépendantistes ont annoncé qu'ils boycotteraient le scrutin donc vraisemblablement la Nouvelle-Calédonie fera le choix de rester française et si elle fait ce choix moi j'y suis immensément attachée alors il faudra que l'Etat soit aux côtés des Calédoniens pour réinvestir et on a besoin dans les mines du Nord d'un plan d'investissement très puissant de l'Etat et on a besoin sans doute d'un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie qui en fasse la base arrière de l'Indo-Pacifique pour toute la France de la même façon qu'il faut renouer une relation encore plus étroite avec l'Inde parce que la France si elle veut être une grande puissance indo-pacifique doit travailler avec l'Inde et je voudrais une dernière chose dire que non on ne quitte pas le commandement intégré de l'OTAN parce qu'on perd un contrat même si c'est une humiliation et ce que j'aurais moi demandé à Joe Biden en j'allais dire en termes de contrepartie et bien c'est de pouvoir travailler sur un pilier européen dans l'OTAN alors la Turquie n'en veut pas mais on s'en fiche parce que nous ce que nous devons construire c'est une souveraineté stratégique européenne et vous avez vu la plateforme du futur chancelier allemand Olaf Scholz la plateforme de gouvernement qui est en train de se préparer en Allemagne prévoit la souveraineté stratégique européenne donc on n'a jamais eu autant un alignement des planètes pour porter pendant la prochaine présidence française la question de la souveraineté stratégique européenne mais il ne faut pas être naïf Xavier Bertrand a eu raison de dire que sur l'avion de défense il n'est pas question de se faire rouler dans la farine par les allemands Philippe Juvin sur les questions internationales d'ailleurs on vous a très peu entendu jusqu'à présent et en plus vous avez de retard qu'est-ce qu'un pays puissant ? un pays puissant c'est un pays qui a la maîtrise de son destin on voit bien que le grand sujet aujourd'hui de la France c'est que le déclassement est général il est économique il est démographique il est agricole il est militaire il est général et moi ce que je veux c'est que la grande affaire de cette élection présidentielle soit celle de notre souveraineté il faut bien comprendre une chose si nous ne sommes pas capables nous-mêmes d'imaginer notre nouveau modèle de prospérité et bien d'autres l'imagineront pour nous il y aura un modèle de prospérité qui nous sera imposé de l'étranger et c'est comme ça que ça se passe toujours dans l'histoire et c'est ce qui s'est passé pour les Grecs il y a 10 ans souvenez-vous et moi je ne veux pas me réveiller comme les Grecs un jour et apprendre que le TGV a été aussi vendu comme d'autres entreprises françaises donc la question du modèle de prospérité sommes-nous capables de le définir nous-mêmes et de l'imposer est fondamentale deuxième sujet la question du déclassement diplomatique le déclassement diplomatique dont on a parlé avec les sous-marins dans un mois et demi la présidence française de l'Union Européenne commence c'est-à-dire que la France préside l'Union pour 6 mois ça n'arrive que tous les 14 ans donc c'est une occasion qu'il ne faut pas rater et justement qu'est-ce qu'on observe ? on observe que le fauteuil est libre les Allemands la chancelière est partie n'a pas encore été remplacée totalement et les Britanniques sont partis le fauteuil est libre et ça fait depuis 1995 qu'on n'a pas eu à la tête d'une des grandes institutions européennes la Commission le Parlement le Conseil un Français il y a eu des Allemands des Italiens des Espagnols des Britanniques même des Luxembourgeois des Belges et pas de Français et bien le fauteuil est libre il faut s'en saisir comment on fait ? on profite de cette présidence française et on y fait quoi ? moi je veux en pratique comment on fait pour retrouver de l'influence en France en Europe je veux que l'Europe redevienne française pardon l'Europe aujourd'hui elle est allemande je veux qu'elle redevienne française comment fait-on ? on profite de la présidence française moi je demande au président de la République qui va présider l'Union d'aller s'installer avec armes et bagages à Bruxelles pour affirmer la présidence française c'est que tous les 14 ans il faut en profiter il faut que le ministre des Affaires européennes définitivement au-delà de la présidence française s'installe là-bas aussi avec armes et bagages là-bas et à Strasbourg siège du Parlement et fasse l'occupation des choses le vrai sujet c'est que nous sommes absents je veux que les 15 premiers sortis de l'école nationale d'administration les meilleurs d'ailleurs moi je ne supprime pas l'école nationale d'administration soient affectés dans les institutions européennes je veux qu'on envoie les meilleurs là-bas pour nous représenter et nous défendre c'est un sujet absolument majeur je trouve que cette influence française dans les institutions européennes a été abandonnée et bien moi je vais la rétablir pourquoi faire ? c'est la question que vous me posez et bien pour rétablir cette souveraineté et faire de l'Europe une Europe française en particulier je trouve absolument fou que nous sommes nous sommes en train de nous faire racheter par la Chine la Chine rachète par petits bouts les entreprises européennes et les entreprises françaises c'est absolument inadmissible il faut que nous dotions des outils européens et français si c'est insuffisant pour défendre nos intérêts nos industries c'est ainsi que je vois l'influence française c'est un rapport de force je veux que la France et l'Europe soient des véhicules de puissance c'est très clair et on l'a bien compris vous voulez tous que la France soit plus puissante qu'elle ne l'est c'est la fin de ces quatre chapitres on a bien pris le temps et vous êtes à égalité de temps de parole à quelques secondes poignées de secondes près c'est donc le moment de faire un point sur les réseaux sociaux et dans un instant de conclure Julien Mielcarec nous rejoint pour les réseaux sociaux Julien bon toujours beaucoup de messages lors de cette deuxième partie 30 000 messages rien que sur le réseau social Twitter alors c'est un peu l'heure du bilan alors je dois dire difficile pour moi via les messages sur les réseaux de définir un gagnant ah bah mouillez-vous mon vieux hein ? mouillez-vous mon vieux alors justement parce que vos partisans sont à fond et vous êtes tous les uns et les autres très organisés sur les réseaux sociaux alors j'ai quand même choisi un bon point pour démarrer regardez les internautes étaient heureux de vous entendre parler de pouvoir d'achat bon point très clair deuxième partie sur le pouvoir d'achat très intéressante alors en revanche ce qui fait débat c'est ce débat cette mesure autour du confinement des non-vaccinés voilà certains d'entre vous ont dit pourquoi pas à cette mesure qui va arriver en Autriche alors regardez ce message ils me font peur avec leur loi liberticide et ce hashtag qui est en train de monter sur les réseaux sociaux il existait déjà nous sommes les 6 millions qui regroupent en fait tous ces non-vaccinés alors attention quand même parce que derrière ce mouvement on retrouve aussi beaucoup de messages complotistes d'autres ont vu une mesure inutile puisque regardez ils estiment qu'il y a déjà le pass sanitaire et que c'est une mesure suffisante disons les choses clairement donc ça suffit c'est pas ce que vous disiez tout à l'heure non 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 ça revient au même ça revient au même la vérité du pass sanitaire on sort si on a le pass sanitaire voilà mais je le dis mais on pourrait ceux qui ont fait l'effort de se vacciner en comprenant que c'était la solution il n'est pas question aujourd'hui de les pénaliser parce que les autres ne le veulent pas mais donc si on se teste tous les jours on a le pass sanitaire non mais non c'est pas oui mais c'est pas ça le sujet c'est est-ce qu'on confine tout le monde ou est-ce qu'on laisse non confiner des personnes qui ont fait l'effort de se faire vacciner c'est ça la question et donc des mesures encore plus fortes on ne peut pas confiner tout le monde y compris des personnes qui ont fait l'effort de se faire vacciner il est vrai c'est pas parce que je suis candidat à l'action présidentielle que je vais chercher à plaire à tout le monde j'essaye de prendre les décisions au nom de l'intérêt général ça veut dire faire des choix et les assumer Julien alors quel bilan je le disais pour ce débat deux salles deux ambiances un message amusant regardez certains ont vu un jeu télé ce soir vous verrez bien en animateur de jeu télé on va y penser avec Apolline et Maxime voilà question pour un champion et d'autres ont regretté de ne pas voir davantage de confrontation entre vous regardez aucun candidat n'ose s'adresser directement à un autre merci beaucoup Julien c'est l'heure de passer à la conclusion de ce débat on va voir si vous vous adressez un peu les uns aux autres mais en effet reste une question et c'est là dessus qu'on voudrait terminer vous êtes resté très courtois les uns avec les autres on le voit bien mais au fond ça reste une compétition que vous le vouliez ou non ça reste une compétition et une compétition entre vous d'abord puis pour celui qui sortira gagnant avec les autres candidats à la présidentielle pourquoi vous ? c'est la question qu'on voudrait vous poser pour cette conclusion le tirage au sort vous a choisi Philippe Juvin pour commencer cette conclusion je vous pose la question très clairement ceux qui nous écoutent pourquoi vous ? qu'est-ce qui vous distingue des autres ? pourquoi vous choisir ? et bien peut-être mon parcours d'abord je suis le seul qui a gardé un métier à côté de mes mandats un métier particulier puisque j'y côtoie la mort et la souffrance je suis aussi le seul maire en exercice je suis le seul à avoir avec Michel Barnier une expérience internationale j'ai même été militaire dans un pays en guerre et donc j'ai l'habitude de prendre des décisions difficiles ça ne me fait pas peur je crois également que je fais de la politique un peu comme je fais de la médecine c'est-à-dire que je me base sur les chiffres je ne crois pas à la magie je crois par exemple qu'on ne peut pas distribuer des richesses qu'on n'aurait pas produites auparavant je suis également libre d'affirmer qu'on doit remuscler les services publics plutôt que les affaiblir et puis peut-être libre également d'affirmer que nous n'avons pas tout fait bien quand nous étions au pouvoir mais le plus important me semble-t-il c'est qu'il faut que nous ayons une vision et pas seulement un catalogue de mesures moi ma vision c'est un état très fort et très efficace et puis en même temps des individus des hommes et des femmes à qui on donne beaucoup de liberté pour qu'ils expriment leur potentialité alors voilà c'est ça ma particularité peut-être un parcours à part une démarche également et une manière de faire les choses ainsi qu'une main qui ne tremble pas Michel Barnier pourquoi vous et pas vos voisins Emmanuel Macron a échoué il y a aujourd'hui dans notre pays beaucoup plus de fractures beaucoup plus d'injustice beaucoup plus de tensions qu'il y a cinq ans trop d'arrogance parfois même du mépris trop de distance entre le pouvoir solitaire et les citoyens et leur vie quotidienne on l'a vu sur beaucoup de sujets aujourd'hui liés à l'emploi au chômage au pouvoir d'achat aux retraites à la famille il faut changer de politique ça a été notre demande et nos propositions tout au long de cette soirée très longue et moi je pense que s'il faut changer de politique il faut aussi changer de président et c'est l'occasion de le faire pour les français mais pourquoi vous et c'est l'occasion de le faire pour les français fidèle à ma famille politique je vais répondre à votre question fidèle à nos convictions je fais appel à la confiance des adhérents et des militants des républicains oui c'est vrai je serai un président sérieux et comme je l'ai toujours fait depuis le début de mon engagement public aussi bien en Savoie au gouvernement en Europe je serai le président de l'action plutôt que celui des belles paroles j'ai mené de grands projets vous ne me demandiez de le dire de grands projets comme les jeux olympiques j'ai dirigé de grands ministères difficiles le ministère des agricultrices des agriculteurs des pêcheurs le ministère des affaires étrangères le ministère de l'écologie et de l'environnement j'ai aussi conduit des négociations complexes en allant jusqu'au bout parce que j'aime le travail bien fait et obtenir des résultats il va falloir conclure Michel Barnier et donc je vais conclure en disant il faut aujourd'hui un cap je l'ai il faut un projet je l'ai il faut une équipe nous l'avons respecter les français faire respecter la France à l'extérieur mais aussi par ceux qui sont chez nous et qui doivent respecter les règles de la république voilà ça c'est la condition et je conclue me semble-t-il pour retrouver la fierté et le bonheur d'être français Xavier Bertrand pourquoi vous plutôt qu'un autre qu'est-ce qui vous distingue ? mon combat mon combat de toujours c'est pour la justice et la justice c'est fondamentalement une valeur de droite justice pour les honnêtes gens qui n'ont pas à baisser la tête devant les voyous justice pour ceux qui travaillent et qui aujourd'hui n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail justice encore pour les parents qui sont convaincus que leurs enfants vivront moins bien qu'eux c'est pas ça la France ce n'est pas notre France il y a aussi la vision de la société je veux remettre au centre de la société des notions aussi essentielles que le travail l'effort le devoir devoir ce mot magnifique il est si français et qui a gravement été oublié gravement été oublié il y a aussi la vision de la France la France n'est pas un pays comme les autres la France est un grand pays un pays qui a été abaissé ces cinq dernières années et qui doit maintenant à nouveau être respecté je crois en la France je connais les français et je sais qu'ils ont de quoi continuer à étonner le monde alors redevenons nous-mêmes Eric Ciotti pourquoi vous ? parce que j'aime la France passionnément et qu'aujourd'hui j'ai mal à cette France qui décline qui est engagée sur une pente extraordinairement dangereuse qui est accablée d'impôts de charges qui connaît 3 000 milliards d'euros de dettes qui hypothèque l'avenir qui voit certains de ses quartiers livrés aux islamistes ou aux narcotrafiquants qui voit son industrie être abandonnée qui voit son système de santé fragilisé tout ce qui a fait la force de notre pays est aujourd'hui remis en cause donc je veux qu'on redresse ce pays tant qu'il est encore temps je souhaite profondément que la France reste la France et ce qui me distingue c'est sans doute que je veux porter un projet de clarté de vérité et de courage parce que je ne crois pas qu'on peut être le calque du pouvoir actuel moi je suis le seul ici à ne pas avoir voté au second tour Emmanuel Macron je suis le seul à avoir été présent aux côtés de François Fillon au Trocadéro j'ai été toujours fidèle à ma famille politique je suis un homme de droite je le revendique je crois en l'autorité en l'identité à la liberté je crois qu'on a besoin compte tenu de la gravité de la situation du pays d'un programme de profonde rupture on ne peut pas se contenter de modifier à la marge d'être prudent il faut aujourd'hui tout miser sur la France pour la redresser pour tenter s'il en est encore temps mais je le crois profondément de redresser cette France pour qu'elle reste fidèle à sa glorieuse histoire pour qu'elle reste elle-même et pour que demain nos enfants puissent vivre encore dans ce grand pays pour lequel nos anciens se sont battus pourquoi vous Valérie Pécresse et pas vos voisins ce soir ? après 10 ans d'immobilisme et de mauvais choix il ne tient qu'à nous de reprendre notre destin en main j'ai la conviction que nous ne sommes condamnés ni au grand déclassement ni au grand remplacement oui je crois dans la France je crois dans les français et pour la redresser je propose un projet de rupture radicale un projet de droite assumé avec des réformes courageuses et difficiles mais j'ai la force l'autorité et l'expérience j'ai tenu face à la rue pour réussir l'autonomie des universités j'ai géré les finances de la France en pleine tempête financière j'ai conquis et dirigé une grande région urbaine et rurale mais minée par la montée de la violence et par le fanatisme islamiste alors oui je suis debout et en première ligne face aux ennemis de la république alors avec moi les français n'auront ni esbrouf ni demi-mesure ni fausses promesses parce que je suis dans le faire pas dans le plaire alors je sens monter une envie de me soutenir et je veux dire à tous ceux qui se retrouvent dans ma candidature je suis prête à présider la France il reste deux jours désormais à celles et ceux qui voudraient participer au vote au congrès des républicains deux jours pour aller prendre leur carte deux jours pour s'inscrire à partir de mardi minuit ce sera terminé donc voilà on voulait faire passer cette information aussi merci à tous les 5 d'avoir accepté de participer à ce débat ce soir sur RMC et BFM TV et merci à vous tous de nous avoir suivis cette soirée politique elle se poursuit côté RMC vous retrouvez dans un instant Nicolas Poincaré pour le débrief je vous donne rendez-vous d'ailleurs demain matin 6h sur RMC et sur BFM et sur BFM TV vous retrouvez Alice Darfeuil et Ronald Guintrange là aussi pour le débrief de ce débat très belle soirée sur RMC et sur BFM TV bonne soirée à tous et sur BFM TV et sur BFM TV et sur BFM TV